bonsoir 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 le fade out était si propre on a un titre c'était incroyable ce réalisateur incroyable à réel bonsoir bienvenue pour bobine l'émission numéro 4 aujourd'hui très bien entouré aujourd'hui c'est une émission motion design 3d sound design donc première fois qu'on qu'on reçoit du sound design beaucoup de gens l'ont demandé figure toi ouais beaucoup de gens ont demandé c'est ce qu'on pourrait avoir du son dans l'émission parce que souvent on dit créatif créatif mais le son est dans la craire tu vois donc c'est donc voilà beaucoup de demandes de sound design on y est blanzable tout va bien marcher n'hésitez pas à nous dire surtout quand on teste les retours sont tout ça s'il ya des choses qui marchent pas n'hésitez pas à nous le dire exactement blanzable à drops qui t'est ça louis vigreux toujours une table super bien fournie on va revenir vers vous de dans quelques instants j'ai vu que dans le chat ça ça commençait sur un débat c4 des blender minute 1 on n'a pas de rébi bon les gars comment vous allez vous êtes arrivé à lyon récemment là ouais déjà avis sur lyon instant avis sur lyon nous on restera toujours fidèle à dijon non c'est une belle ville juste ce que je disais là en arrivant je n'ai pas été très satisfait que j'ai traversé le route et j'ai mis 10 minutes bon en tout cas les gars comme vous pouvez le voir ce soir on va bien s'éclater il ya beaucoup de choses prévues est-ce que j'oublie des choses alors oui première fois qu'on met le un retour son bah oui un épisode un épisode sur le sound design et sur la musique sans retour son ce serait con parce que jusqu'à présent quand on lançait les jingle on n'avait pas de retour son sur le plateau donc c'était un peu c'était vraiment c'est parti je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le chat d'ailleurs merci à pm qui nous a raide ce beau gros ce gros beau gosse gros merci à toi ça fait trop 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 plaisir les gars nous pour habitude on a pour habitude de commencer avec le portfolio donc c'est c'est en fait des infos qu'on pourrait retrouver dans votre portfolio donc c'est des questions simples et des réponses simples ok donc efficace quoi c'est ça c'est efficace on cherche un peu à vous découvrir après les gens les gens parlent pendant dix minutes sur les questions simples mais c'est vrai c'est normal en tout cas voilà c'est comme ça qu'on commence comme ça on peut un peu vous découvrir à travers des trucs ben voilà quand on va sur un portfolio souvent on n'en sait pas plus que ce qui est écrit et on découvre un peu les gens comme ça on trouvait ça marrant par qui on commence j'ai envie de dire non prénom âge est-ce qu'on est ce qu'on peut tout dire ici où est ce que il ya du pseudo qui veut garder du pseudo non moi non 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 c'est bon non c'est bon je suis en train de dire comment ça se prononce parce que c'est un peu compliqué il ya un gros débat là dessus comment ça y'a des débats les gens se trompent tout le temps ok bah je pense que moi je me serais trompé donc je vais pas le dire tu commences je commence vas-y bah vas-y si tu veux ouais vas-y moi en plus du coup par rapport pour commencer par rapport au nom il ya un petit débat aussi par rapport à l'anglais en fait de base mon nom je l'ai créé je pensais pas le garder voilà c'est grand classique il est tellement resté qu'à chaque fois je repoussais puis je l'ai jamais supprimé et du coup c'est moi je prononce blanc en sable blanc en sable j'ai dit que tu as dit blanc en sable moi je me dis blanc en sable après je m'envoie un peu tu vois j'ai pas de problème blanc en sable directement justement il y a Bastille dans le chat bonjour à Bastille bonjour à Bastille après j'ai l'habitude parce que même mon nom de famille il est souvent écorché donc c'est t'as pris l'habitude tu t'en fous quoi et voilà puis de toute façon à partir du moment où j'ai découvert qu'en anglais ça devenait genre blanc sable ou d'être comme ça et tout je me suis dit bon blanc sable t'inquiète on a eu la typo à l'éminition d'avant avec avec Roboto t'inquiète tu peux les prononciations la typo la typo voilà ça il se dit ils l'ont disons l'arrêt dans le chat c'était marrant donc t'as pas répondu finalement donc t'as pas répondu c'était quoi la question déjà non prénom du coup moi c'est Romain Brassini j'ai 22 ans de toute façon on est tous les deux de Dijon ok là je suis motion designer du coup spécialisé 3D et là c'est ma première année vraiment en tant que freelance à 100% quoi je me suis lancé à mon compte cette année non prénom H mec ouais voilà il a dit 10 minutes par réponse non mais c'est normal c'est normal c'est trop tentant non mais c'est bien c'est l'exercice de la présentation il est pas facile moi donc Adrovski Adrovski voilà Baski tu notes tu l'écris Adrovski faudrait et sinon c'est Tanguy Dromnieski Dromnieski donc le pseudo vient du nom de famille en fait bien sûr et 22 ans Dijonais 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 fier c'est ça très fier d'être Dijonais très fier ouais vraiment c'est il m'en parle tout le temps c'est le premier sujet de conversation non mais ça fait plaisir c'est l'image du forceur c'est bien de défendre logiciel créatif préféré alors là oui je sais qu'il y a des logiciels tu les utilises par spécialité oui je vais faire plutôt ta 3D là dessus mais là dessus je vais faire ça ton logiciel créatif préféré pas de prise de tête genre ton truc ce qui vient en premier moi c'est C4D direct C4D direct calmez-vous dans le chat moi en vrai c'est C4D voilà Aurélien est en train d'écrire c'est trop bizarre je vois qu'il est en train d'écrire il va prendre des tweets et moi Ableton Ableton et Photoshop en vrai j'utilisais beaucoup Photoshop aussi ok très stylé Ableton c'est que sur Mac ou je dis de la merde ? non non c'est partout j'avais dit la même j'étais persuadé que c'était que sur Mac mais ok parce qu'il y a deux teams non dans le sound design de mémoire il y a Ableton et il n'y a pas un autre soft que tout le monde utilise ah oui j'en ai vu un j'en ai vu un dans le branchiat c'est le truc emoji c'est un fruit là non ? ouais c'est une carotte ou une mangue je sais pas ok d'accord les vrais fans reconnaîtront le logo mais moi je me rappelle pas avis sur Reaper je sais pas si tu connais Reaper si ça me dit quelque chose ça te dit quelque chose non je sais pas je pense que les gens commencent avec ça parce que c'est gratuit ouais ok peut-être possible enfin en vrai je sais pas si c'est vraiment différent de moi j'ai pas commencé avec ça en tout cas ok mais tu connais je connais de non ok parce que nous on a fait des cours de sound design et c'est le logiciel qui nous a donné instant parce que c'est gratuit ouais c'est le blender du son ouais c'est un peu ça pour ceux qui veulent faire un peu de sound design au début je pense que c'est pas mal en vrai oui oui il y a un peu de concours sur youtube il y a pas mal de trucs c'est vachement cool je connais juste deux noms ok ça marche donc t'as pas forcément d'avis ou quoi non non de toute façon tu connais 10 minutes par bon j'en ai le temps donc votre setup actuel vous êtes comment ? est-ce que vous êtes plus tour plus mobile ? comment ça se passe ? alors moi je suis vraiment mobile je sais que j'aimerais bien prendre une tour un jour parce que ça a des avantages et tout mais je bouge tellement que moi c'était mobile direct et j'ai un alienware oh c'est les fusées qui décollent ça tu l'allumes tout le chrome c'est il pèse 15 kilos non aussi un peu et c'est ça qui est un peu c'est mobile mais tu vas à la salle quand tu vas bosser ouais c'est ça t'as le poids de l'ordier t'as le poids des t'as deux chargeurs en fait et les deux sont un peu il y a deux chargeurs ? ouais t'en as un de 330 watts je crois et un de 180 et les deux limite c'est le poids de l'ordier aussi tu vois ah oui d'accord en fait c'est une tour mobile je suis venu avec là j'ai la place dans mon sac de calais un suite c'est fini tu vois ok donc de toute façon t'as rien besoin de plus qu'un free gun normalement semi mobile non c'est ça il y a son free gun son suite et on l'a dit non c'est bon ça part j'ai vu que Justin t'es tout rose ouais exactement on est tout rose en vrai c'est trop bizarre c'est Sony si vous voulez aller aux caméras n'hésitez pas vraiment ou nous sponsoriser Sony à ne pas nous mettre rose genre après moi c'est hardcore toi ça va vas-y switch moi je suis tout blanc moi moi ça va parce que je suis blanc moi je suis ouais c'est vrai moi je suis blanc mais c'est pour les bonnes raisons parce qu'il y a eu des choses cette nuit jusqu'à 4h du matin voilà ceux qui sont sur Twitter sont au courant de quoi on parle faut préciser parce que là c'était ça commence un peu vite la guerre des pixels la guerre des pixels important d'ailleurs dites nous dans le chat où on en est si on se fait raide si vraiment si la France perd parce que on aimerait bien que je sais pas combien de temps ils vont le défendre je sais pas c'est censé durer 4 jours donc c'est censé s'arrêter aujourd'hui mais je sais pas c'est censé s'arrêter aujourd'hui ah ouais on est trop fort mais sans trop teaser on va en reparler ouais ouais clairement ah c'est intéressant intéressant réseau le plus important ah non mais t'as pas répondu à ton mobile setup mobile je répondrai pas non toi t'as une tour bah de toute façon ouais vas-y pardon vas-y dis moi non non j'allais dire quand tu fais du sound design tu dois avoir des enceintes ouais après il y a donc une tour des enceintes monitoring une carte son externe bien sûr après il y a des synthés ok bien sûr des trucs ouais des trucs midi des synthés c'est ce que j'allais te demander des claviers midi des synthés puis un casque tu bouffes des pianos quoi ouais ça bouffe des pianos après parce que je t'ai déjà vu aussi avec un truc portable t'as fait sur du son non en soi j'ai mon Mac aussi ouais ouais je fais un peu de son sur mon Mac ça m'est déjà arrivé pour moi les synthés designers et les musiciens ils sont tous sur Mac ouais ouais c'est l'issue c'est cliché mais j'ai l'impression qu'ils sortent tous leur Macbook leurs petites cartes sont à côté ils sont prêts à taffer à tout le monde voilà ils sont prêts à taffer dans le café mais ouais c'est très rare que je fasse du sound design sur Mac mais ça m'a déjà arrivé ok et ben très cool comme ça on y voit un peu plus clair réseau le plus important à vos yeux le réseau avec qui vous fait connaître réseau social ouais exactement il faut préciser c'est l'insta direct mais j'aime bien bien ceci quand même mais en fait c'est juste que c'est moins régulier pour moi tu postes moins souvent sur bien donc insta mais voilà pour moi c'est un peu les deux ex éco tu vois tu dois avoir trois projets sur bien ouais j'en ai c'est vraiment pas du tout pareil c'est une autre manière d'amener le truc et tout et j'aime bien aussi tu vois et je trouve en termes de tu sais même de public et tout de ce que je trouve c'est plus centré graphisme et tout du coup limite je place presque devant insta mais juste insta ça parle plus quoi c'est tout le monde à insta c'est compliqué d'avoir du reach enfin du reach c'est les termes d'avoir beaucoup de vues sur bien c'est tout c'est assez compliqué mais je trouve cool aussi le système de badge et ouais c'est assez grave c'est plus adapté en fait je trouve insta aussi en vrai après twitter en ce moment ça prend un peu plus de place c'est vrai je suis choqué que t'as pas dit soundcloud tu vois parce qu'en fait c'est un peu enterré soundcloud ouais ok en vrai c'est les années les belles années de soundcloud sont passées tu vois mais y'avait pas eu un truc comme quoi c'était censé fermer ah et après ils l'ont en fait ils l'ont gardé je sais quoi ils s'en ont fait racheter ouais c'est ça ça a été racheté en fait je sais plus pour qui mais ils s'en ont fait racheter plein de fois en vrai personne n'en veut tout le monde se le rachète c'est tout le temps en date quoi ah c'est insane alors que alors que tu payes un abonnement normalement pour poster plus de sons je crois plus de 5 sons c'est un truc comme ça ouais pour un puis le petit badge à côté avoir le petit badge c'est ça qui est important visiblement ok après c'est vrai que moi ce que j'adore sur soundcloud c'est la possibilité de me mettre un commentaire exactement après ça retourne de la musique moi parfois je me balade dans les codes enfin quand j'écoute des trucs sur soundcloud tu passes ta souris et tu vois oh incroyable il y a un drop qui arrive ça va être trop bien genre vraiment ça va permettre de créer ça c'est un truc que de refaire youtube en vrai bah ils le font de ça avec les chapitrages là un peu ouais mais tu sais genre vraiment qu'en gros la vidéo elle avance et que t'as le message qui apparaît tu vois ah bon tu peux faire ça non non ça serait trop bien ah oui sur youtube alors le bordel par contre imagine 2000 commentaires tu passes ta souris ça se passe comment sur soundcloud ça se stack je sais même pas alors j'avoue que pour les gros sons c'est bon c'est le bordel après t'as aussi le fait que c'est un peu niché soundcloud donc t'as pas ouais enfin je suis pas sûr que t'as des projets à genre des millions de streams et des millions de vues t'en as mais bon c'est à l'ancienne ouais c'est des vieux trucs mais bon après il y a le deuxième dans mon coeur soundcloud le deuxième parce que c'est là que tu rencontres les mecs un peu pro quoi soundcloud c'est que du stockage maintenant c'est que du stockage bah non de ce que tu dis apparemment tu peux créer des contacts en fait les tu peux créer des contacts avec des musiciens tu vois vraiment genre c'est niché plus vraiment musicien que juste réseau normal quoi ok je trouve ah ouais putain c'est stylé donc ça c'est bien puis tu découvres des plus petits aussi des mecs qui sont de ton niveau avec qui tu finis par être pote tu vois et puis on monte ensemble quoi pour moi c'est plus ça genre soundcloud c'est un peu plus ce truc de ouais c'est des petits créateurs qui font des petits trucs machin et tout ça me donne un peu moins alors que youtube t'as genre vévo les gros machins les gros sports de fou et tout et Saint Claude c'est un peu plus c'est là où on déniche les petites les petites perloues pendant deux ans ils sont à 2000 vues et tu fais lui c'est futur c'est futur et 2000 vues c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et ben très cool comment est-ce que vous définissez c'est-à-dire que quand on te demande tu fais quoi comment tu définis qui es-tu et est-ce que tu vois sur les réseaux est-ce que ça y est tu mets 3D designer tu mets musicien tu mets artist qu'est-ce qui se passe comment vous définissez un peu déjà je trouve ça pas évident en général je dis motion design mais motion design c'est un terme qui est tellement large je trouve qu'il n'y a pas de termes pour désigner les sous-branches du motion design t'as la 2D t'as la 3D et dans la 3D t'as tellement de styles différents donc en général on en est parlé en plus de ça je crois et on disait 3D patamollé c'est comme ça que j'appelais le tas 3D c'est ça je sais pas j'essaie de coller des mots comme ça en général mais on l'a redit ça le 3D patamollé ouais ça ressemble flat 3D on le verra tout à l'heure de toute manière on verra ton taf patamollé on le verra ça parle bien aujourd'hui tout le monde voit à peu près ce que ça peut donner et bah tu sais quoi on montrera ton taf on dira au chat de voter comment ils appellent ça je trouve ça peut être marrant comment ils définissent ton style et moi musicien en vrai musicien ça pèse un peu musicien bah c'est propre ouais c'est propre c'est simple ça englobe plein de choses après voilà je vais pas dire autre chose non mais c'est ça non mais beatmaker non tu vois ouais c'est ça t'as quoi t'as beatmaker t'as sound designer t'as compositeur c'est ça arrangeur aussi je crois ouais ça c'est des trucs un peu qui sont après il y a plein de trucs plus techniques mais non musicien en vrai parce qu'à la base c'est quand même la musique que enfin je fais de la musique à la base tu vois mais sound design c'est venu vraiment après quoi moi j'aime bien cette question parce qu'elle est pas facile ouais t'as souvent un débat entre artistes et designers aussi le truc est très t'as vraiment des gens qui sont très moi je fais du design il y en a qui sont très moi je suis un artiste j'attends le jour où il y a un artiste qui pop et il nous dit alors non mais ça faut vraiment arrêter un artiste c'est ça et il nous fait fermer notre gueule ah mais c'est pas fabricant d'ondes sonores c'est pas mal comme fabricant d'ondes sonores c'est cool moi j'aime bien moi je marquerais ça fabricant d'ondes sonores dans deux heures dans ma bio le technicien quoi ça fait un peu t'écos ouais ça fait un peu t'écos c'est clair bon les gars nous donc on a pour habitude d'ensuite après le portfolio je fais ma petite partie donc c'est vraiment vous êtes en portouf vous m'écoutez et ensuite par contre vous êtes pas trop en portouf parce que vous allez répondre à mes questions il n'y a pas de soucis ensuite je rappelle un tout petit peu le programme pour tout le monde on a la chronique de Louis la timeline il va aujourd'hui il me semble encore nous faire une chronique un peu différente de la dernière fois donc ça évolue on essaye de faire évoluer les choses ensuite vous nous avez normalement concocté un petit sujet à deux ou alors un chacun je sais pas comment vous vous êtes arrangé je veux rien savoir je veux rien savoir mais en tout cas voilà comment ça se passe ensuite rembobine vous amenez vos premiers tafs toi tes premiers sons apparemment on a le droit d'exploser de rire ouais ouais clairement et toi tu ramènes tes premiers tafs ouais c'est ça qui apparemment étaient pas si nuls de ce que tu m'as dit non si c'est je disais que j'espérais trouver vraiment des t'es des thèmes complètement loufaux des bangers quoi t'abordes des trucs au début ça a aucun sens tu vois et j'ai pas retrouvé ces trucs là mais j'en ai trouvé quand même des mots ah il y a des trucs clean quand même oh d'accord ok vous avez une confirmation que c'est insane ensuite on a un jeu on dose on dose un jeu qui a été qui a été concocté par Cyril qu'on remercie encore évidemment Cyril qui est à la régie on lui fait un gros coucou et il a cette fois fait un jeu où on devrait pas forcément instantanément perdre donc c'est à peu près équilibré ça serait bien sympa parce que le gage à la fin on le rappelle c'est la sauce piquante pour l'équipe qui perd je vous le rappelle la sauce piquante de ballon bien sûr elle est au frigo d'ailleurs elle est au frigo elle va être bien fraîche et ensuite à la fin c'est les cadeaux on fait les raves vous nous avez amené des choses et on est trop content tout simplement beau programme voilà c'est un beau programme ça va bien nous tenir j'ai envie de commencer tout de suite moi j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir comment moi je vous ai découvert justement j'avais envie tu nous as découvert en séparés déjà exactement d'où le fait que ma trame commence ici t'emmène vers là et ensuite vous rassemble ok ok tu vois putain ça fait des transitions c'est ça c'est tellement bien écrit c'est It's 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 It il y a 3 je les vois il y a 3 lignes il a fait ça tout à l'heure en 20 minutes c'est ça c'est réel Blanzable 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 non non je continue non non c'est dans ma tête c'est comme ça tu leur as demandé comment ils disent Blanzable comment à ton avis est-ce que je te découvre en vrai je pense que tu le sais je pense que c'est 30 days classique 30 days of type je pense que Cyril va pouvoir nous montrer à l'écran qui ont fini bientôt d'ailleurs qui ont fini il y a pas longtemps cette année non ? c'est bientôt ah c'est encore en cours ok ok on y vient ah ma transition ah pardon non t'inquiète non non aucun problème aucun problème ça c'est le 36 days of type incroyable pour ceux qui savent pas c'est un challenge sur 36 jours on fait les lettres de l'alphabet plus les chiffres il me semble et ça s'arrête là donc là c'est vraiment une image où on a quasiment toutes tes images tous tes jours rassemblés et ensuite on les voit un peu plus en close-up c'est un challenge qui est lancé par du coup un organisme ou je sais pas comment on appelle ça ouais je crois que c'est deux personnes deux personnes si je dis je veux pas dire de tout collectif je me demande si c'est pas un couple même ah y'a moyen c'est souvent des petits trucs mais il me semble ok bah de toute façon je pense que c'est écrit sur leur insta ouais ouais c'est pour ça que j'avais vu je crois que c'est sûrement des artistes de toute façon eux-mêmes et voilà ouais et donc bah c'est comme ça que je te découvre et c'est le truc qui enfin objectivement tu vois je pense que c'est là où beaucoup de gens avec Adobe ouais où t'en as parlé justement tu montres tes carnets tu montres tes croquis etc c'était stylé c'est là que je découvre aussi d'ailleurs que t'es pas un fou furieux et tu fais pas tout direct en 3D non mais tu dessines avant mais tu te penses au début je pensais que t'étais un fou furieux ouais exactement et du coup je pensais que tu faisais vraiment t'ouvrir le logiciel et tu disais ça passe c'est comme ça c'est comme ça non voilà et t'en parles très bien dans ton live c'est trop stylé et justement bah ce challenge j'avais envie de te enfin tu te pètes les scores genre sur LinkedIn ça fait des 8000 likes c'est n'importe quoi ça sur LinkedIn ils aiment trop ça ils aiment trop ça c'est abusé ils vont bien kiffer et moi j'ai envie de te avec le recul maintenant que t'as parce que ça fait un an ouais pile un an pile puisque là on est à la fin du deuxième de cette nouvelle année est-ce que maintenant tu dirais que ça ça a été un tournant est-ce que ça t'a débloqué créativement parce que avant ce 36 Days of Types si on scroll ton Instagram il n'y a pas beaucoup de choses en fait avant celui-là il y a un autre 36 Days of Types exactement il y avait un premier mais excuse-moi non non vas-y en fait le premier c'était vraiment le début enfin c'était mes premières créations en 3D vraiment quoi c'est là où j'ai commencé ces 4D et pour moi 30 Days c'était un exercice tu vois c'était genre super pratique j'ai aucun en plus c'était j'avais zéro abonné j'ai créé un nouveau compte je me suis dit j'ai aucun enjeu c'est juste je teste des trucs exactement chaque jour c'était bien stylé quand même le skate et tout allongé où j'étais fier il y avait d'autres trucs où je trouvais pas ça même moi je le trouvais pas beau tu vois mais je me disais le but c'est de s'entraîner et on poste dans tous les cas en fin de journée on voit ce que ça donne ils ont été beau courant ouais c'est vrai que Drop et tout ah putain vous aviez pas le compte c'était caché ça j'ai tout fait un scred parce que je voulais pas d'avis extérieur je voulais rien tu vois c'est cool ça et je l'ai révélé à la fin je l'ai découvert un peu plus tôt oui je crois que en cours de route t'as vu j'ai exclu Drop il a toujours les exclu tu vois c'est normal mais ouais c'était vraiment un exercice quoi et du coup entre temps avec ce que j'avais appris j'ai fait continuer un peu la 3D de mon côté l'anime j'ai commencé à faire des petits trucs mais qui restent chill enfin des petites animes des trucs je me faisais un peu plaisir quoi et quand il y a eu nouveau 30 Days bah là ouais je l'ai pris vraiment pour je me suis dit c'est un exercice aussi pour rendre faut que je sois fier quasiment de toutes les images enfin je voulais vraiment que tu t'es mis une pression mais d'un autre côté je me pour moi c'était un tournant dans le sens où je voulais trouver par exemple ma palette de couleurs je voulais trouver même si j'avais déjà appris des techniques de lighting et tout je voulais trouver encore ma manière de light et enfin tout ça tu vois et je me suis dit j'ai l'impression que 30 Days c'est un bête d'exercice pour ça tu vois c'est vraiment en plus au début j'avais le délire on est souvent en plus on est plusieurs à faire ça j'ai l'impression au début de faire 3 postes par 3 postes tu sais 3 couleurs 3 couleurs par rangées et très vite après ça ouais c'est ça j'ai abandonné direct ça c'est vraiment on est tous passé par là font un insta clean c'est ça tu sens contraint tu veux poster un truc t'es en mode ah il me faut 3 postes et t'en as 2 qui font 0 score parce que bah tu les combles enfin bref oui puis au final ça rentre puis des fois t'as envie juste poster un truc tu vois tu peux pas te prendre la tête à faire une ligne de 3 enfin c'est dès que tu postes un post tout seul ça décale tout c'est trop chiant franchement j'ai vite arrêté c'est un enfer et voilà bah c'était un tournant là dessus parce que j'étais content enfin je trouvais petit à petit des idées puis j'ai trouvé un peu ouais tu sais avec les schémas même les sketchs et tout c'est un peu là que vraiment j'ai poussé ce délire de faire le schéma au début j'avais mon cahier de dessin tu l'as bien dessiné celui-là il me semble ouais j'étais fier en plus c'est satisfaisant tu vois d'avoir un petit croquis et de le repasser entre guillemets et d'ailleurs c'est un peu avant le W un tournant dans le 30 Days c'est la lettre S le flamant rose c'est le flamant rose le flamant rose et là j'étais fier de mon idée et tout et sur la palette de couleurs bah j'ai senti qu'il y avait un nouveau truc un peu et à partir de là bah aussi de toute façon tu vois je crois qu'à partir de là toutes les couleurs elles changent c'est sombre ça passe de sombre à clair ouais c'est ça et ça passe de très bleu rose et tout à vert rose bleu des trucs comme ça c'est ton premier post où tu changes ta palette ouais c'est ça et je me suis dit mais en fait c'est bien de changer de palette aussi bien sûr et je crois que c'est à partir de là que ça a encore plus de hype je crois parce que je pense que c'est des couleurs un peu plus vives un peu plus voilà un peu plus grand public presque ouais c'est vrai c'est pas ce que tu veux dire je pense que tu vois ce que je veux dire c'est plus doux quoi ouais c'est ça c'est plus doux c'est plus agréable à l'oeil enfin plus agréable l'autre était très agréable c'est plus accessible et tout accessible l'enfer de dire des trucs comme ça l'autre était affreux mais il y a un truc je pense que t'es d'accord avec moi quand on voit ta 3D pour moi c'est la 3D la plus simple à montrer à des gens qui ne connaissent pas notre métier c'est la 3D friendly tu vois ce que je veux dire c'est la 3D pas mainstream parce que je trouve c'est un peu insultant c'est la 3D qui parle à plus de gens c'est ça ouais qui parle au plus grand c'est le plus abordable non c'est clair je le prends même comme un compliment tu vois parce que je pense ça vient aussi du fait que c'est un truc que j'aime bien dire bah tiens je l'ai pas dit tout à l'heure mais pour définir le style c'est que j'essaye vraiment de faire un truc 3D mais qui fait presque 2D tu vois enfin il n'y a pas de il y a de la profondeur mais tu vois ce que je veux dire bah en fait tu le dis avec ta focale ouais c'est ça il me semble que t'avais montré mais c'est en parallèle ouais il y avait un délire c'est ça tout est à 100mm ou 200mm il n'y a pas de conflit en fait exactement et de ce que t'avais expliqué bah tu l'expliqueras mieux que moi mais tu mettais les trucs sur différents plans donc il faut s'imaginer que là t'as ton flamant rose et en fait tes plantes qui paraissent là sur l'illustration en fait elles sont là limite et en fait tu peux lighter tes trucs indépendamment indépendamment et du coup c'est parce que des fois je me posais la question photoshop ou pas est-ce qu'il passe beaucoup de temps beaucoup de temps je pense que tu passes du temps sur photoshop mais est-ce qu'il en passe énormément à lighter tous les contours bah là par exemple il est cool celui-là c'est un des plus likés de ton compte ouais c'est ça tu vois c'est il a pété celui-là ouais il est stylé mais pour le coup je vais te surprendre alors parce que photoshop un peu ouais mais c'est pour retoucher en général les couleurs genre je vais toucher à la saturation des trucs comme ça peut-être luminosité contraste en vrai des paramètres assez simples mais je rajoute jamais de ouais je crois que j'ai jamais rajouté de lumière des fois ce que je faisais c'est là où il y avait par exemple une grosse un gros point de lumière je l'accentuais un peu ou quoi tu vois c'est à la limite je vais l'accentuer mais jamais j'en rajoute ou quoi et maintenant j'utilise quasi plus photoshop je crois que j'ai ça fait ah ouais le mec sort tout de c4d donc en fait tu sors de c4d c'est l'insolence sauf pour les animes où là il y a du post et tout mais en illustration non jamais franchement jamais bien sûr et puis c'est marrant parce que du coup tu parles d'illustration tu viens de dire en illustration comme si tu considérais ça comme une illu en fait ah ouais par exemple moi je considère ça comme une illu tu considères que c'est une illu je sais pas si je me méprends tu vois non non mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que moi de base j'aurais pas pensé enfin c'est une illustration mais j'aurais pas pensé à appeler de la 3D une illustration ah ouais ok c'est marrant j'aurais appelé ça ouais je sais pas une image je sais pas comment on appelle ça en vrai de vrai c'est de l'illustration mais pour moi illustration t'as quand même ce truc de c'est fait sur soit illustrator soit photoshop je sais pas ce que tu veux dire mais ouais du coup c'est marrant stylé très très cool et est-ce que tu attends je pensais j'ai oublié un truc de ouf là je crois non je crois que j'ai oublié un truc parce que je voulais te poser une question ça me reviendra je pense ah oui non le chat voilà c'est ça je voulais que le chat vote comment ils appellent ce type de 3D oui ah oui je pense que Cyril tu peux nous mettre la suite c'est ton début dans le 30 Days of Time en retard du coup ouais c'est enfin en retard tu fais que les chiffres je crois que c'est voulu oui ah ou alors tu fais un décalé c'est voulu c'est j'avais vraiment j'étais dégoûté moi je voulais trop le faire ok et je partais pour le faire le premier problème c'est que 30 Days c'est jamais la même date précise et cette année par exemple c'est je crois que c'est c'est quasi deux mois plus tôt que l'année dernière ah ok je l'attendais pas si tôt tu vois j'étais là genre waouh c'est mort je peux rien faire enfin j'avais vraiment beaucoup de taf à ce moment là même là pour faire les chiffres je sais pas si je vais pouvoir tous les faire parce que je suis oh mais à drop bah là tu serais censé t'as fait dessus là ouais c'est ça pour pas vous mentir jusqu'au 4 quoi ah ouais c'est insane j'ai essayé de prendre de l'avance comme j'ai pu mais le 2 par exemple que j'ai posté aujourd'hui je l'ai fait aujourd'hui tu vois je l'ai fait ce matin enfin et le 0 j'avais pris un peu d'avance parce qu'une anime forcément bien sûr l'anime le jour même c'est mort mais on pourra mettre le son d'ailleurs il me semble c'est là c'est sûr même j'aime donc ça c'est ma transition c'est ma transition c'est qu'en fait ça se voyait ça se voyait tu la sens arriver c'est si mal écrit que ça non non j'ai lu l'écran là-bas c'est un plaisir ah ça y est t'arrives t'arrives dans le vieil bah oui bah oui évidemment au bout d'un moment faut bien que t'arrives euh je dis au juste des conversations au cas comme ça on entend rien si c'est juste où le son est tu peux monter un peu le retour sur le plateau régime parfait bien sûr on va profiter de ce son dites nous d'ailleurs si normalement là on est bon hein mais si ça crée pas si ça fait pas trop en tout cas voici le sound design de la drogue à dourbi sky à dourbi sky putain ah c'est stylé on en profite bien de toute manière bah voilà est-ce que pour clôturer ce sujet du 36 days of type tu conseillerais ce genre de challenge de design est-ce que de manière générale les challenges de design pour toi est-ce que tu le conseilles aux gens ou est-ce que voilà est-ce qu'il y a pas des points noirs à faire attention moi en vrai je le conseille à 100% parce que c'est moi j'ai l'impression que j'ai tout appris par le 30 days enfin c'est essentiel pour moi t'es un bébé du 30 days ouais en vrai mais après j'aurais trouvé autre chose ou quoi mais c'est bien je trouve j'aime bien être forcé tu vois avoir une deadline et au pire t'as pas fini tu passes enfin tu et petit à petit tu t'es organisé donc moi je trouve c'est un bête d'exercice en vrai trop trop bien donc ouais je recommande après bon c'est jamais une obligation tu vois et le seul truc c'est que les lettres c'est pas toujours évident de trouver une idée par lettre mais il y a des fois bah en vrai c'est juste un contexte parce que tout à l'heure par exemple le T le mec allongé dans la barque en vrai le T le S moi j'étais trop fier de l'idée mais t'as des lettres le R par exemple j'étais comme ça pendant je regarde ma feuille pendant bah après c'est normal t'as toujours des trucs qui t'inspirent plus que d'autres moi en bref du coup j'ai le truc en octobre le Inktober Inktober c'est un peu pareil t'as toujours des thèmes où tu te dis t'as l'idée directe et tu sais ce que tu vas faire et puis il y a des thèmes ouais t'es galère quoi t'es là t'es là tu sais pas quoi faire t'arrives pas à trouver de trucs ouais non mais bien sûr mais c'est normal c'est fait pour être challengé et puis après quand tu vois les gens qui ont fait un truc sur ce que toi t'as pas réussi à faire tu fais ah putain ouais t'aurais pas envie de faire ça ça pour le coup je trouve ça satisfaisant ouais de ouf je prends jamais le somme enfin il y a des gars qui ont fait des enfin des artistes qui ont fait des bêtes de 30 days et quand je vois une bonne idée une bonne idée je suis là en mode ah ouais tu vois pas ça motive je trouve tu te dis t'as envie de faire ça arrive souvent ça ouais ouais c'est insane et si je peux ajouter un dernier truc bien sûr c'est juste par rapport au sound design comme le 0 par exemple qu'il y avait là ouais c'est juste c'est insane comment encore une fois là c'était la même chose c'est genre j'envoie le truc à drop on va en parler tout à l'heure on va en parler vas-y vas-y dis non non on va en parler t'envoies vraiment fais la transition quoi j'envoie mon anime à drop on se connait après enfin on a vraiment l'habitude maintenant voilà vous travaillez on va en parler justement et de toute façon je dis quasiment jamais d'indication à quoi parce que je sais à peu près ce qu'il va faire et puis moi j'ai envie qu'il soit complètement libre tu vois et il t'envoie le truc et tu te dis c'est bon c'est un bon gars c'est un bon gars ok merci c'est même pas il y a même pas de V2 c'est arrivé une fois mais voilà on en parle ça arrive tout à l'entendre forcément mais là tu vois celle-là j'ai reçu tu te dis c'est bon il est trop fort et juste pour compléter la transition le taf du sound design là-dessus c'est trop bien même toi c'est trop satisfaisant tu redécouvres ta vidéo je trouve ouais c'est clair c'est clair c'est clair d'où cet épisode il fallait mixer et je pense que vous étiez le duo le plus simple qui me venait à l'esprit instant et justement du coup on le disait tout à l'heure je te découvre toi d'abord ensuite je découvre Adrobiscaï non mais c'est pas possible le disrespect le disrespect il va durer jusqu'à il va vraiment t'appeler Adrobiscaï il n'y a aucun effort j'ai envie qu'à la fin c'est les gens qui n'aient pas le contexte de la private joke qui t'appellent Adrobiscaï ça fera rien moi je te découvre par les arobases de partout évidemment de notre ami Romain mais la première vidéo sur laquelle je clique je pense que Cyril peut nous la lancer et on va se la regarder ensemble et on va juste profiter un petit peu ça m'a intrigué c'est vraiment le premier truc je tombe sur ça en premier premier truc choqué j'avoue je pensais que tu avais serait tomber sur c'est l'intro de la nouvelle saison de la nouvelle saison formule je crois ou WRC je pense qu'il peut mettre un peu plus fort pour nous ouais attends t'inquiète ça va stylé c'est propre c'est un taf d'équipe ah bah ouais il y a des backstage dispo mais j'étais pas là pas montre moi sur celui-là je pense que je peux monter un peu pour le chat plus fort même dans OBS il y a des gens qui connaissent un setup 5k bien sûr c'est vrai que je vois dans le chat très belle combinaison bien sûr armeux et ça fait tout très fort ça fait tout ouais je pense que tu vas pouvoir le laisser tourner en front et on va en discuter un tout petit peu de toute manière on a dit qu'on le survolait ouais parce qu'on y reviendra après on y reviendra après tu vas nous en parler un petit peu plus et je crois qu'il y a trois endroits différents dans ce mix il y a deux endroits ouais après derrière des caisses et tout ouais c'est ça et donc c'est une collab alors moi là je te dis ce que je comprends ouais ouais dis moi je comprends que c'est un label qui s'appelle Beatbird qui fait une sorte de radio avec plein d'artistes et chacun propose son DJ set et ensuite le publie c'est comme ça que je le comprends ok mais est-ce que c'est ça vraiment ou pas Beatbird c'est quoi est-ce que tu peux nous en dire plus alors c'est faux c'est pas ça ok non mais c'est marrant non en vrai en vrai il y a un mot qui est vrai Beatbird c'est un label ouais de musique électronique ok et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'avec le confinement et tout ils ont créé un truc avec leur communauté parce qu'ils ont une communauté qui grandit pas mal sur Discord et tout ouais et ils ont créé un truc qui s'appelle là Create Together ok et en vrai c'est un album en commun avec tous les gens de la communauté en fait t'as un mois pour faire un morceau tu leur envoies et eux ils font une sélection de je sais pas entre 15 et 20 morceaux ok de ce qu'ils préfèrent en fait de ce qu'ils ont ce qu'il leur a vraiment touché et ils le sortent en album et du coup ils sortent la musique quoi et avec enfin ça accompagne un live enfin une partie en gros ils s'appellent ça comme ça et en gros t'as l'enchaînement de je sais pas 10 live 15 live ok parce que là on entend plusieurs sons et c'est lequel du coup qui a été sélectionné c'est celui de la fin toute fin dans ce live là ok après voilà après ça c'est un DJ set de 15 minutes quoi en gros ah oui quand même ouais c'est ça c'est très stylé bah ça m'a interpellé instant dans le chat il y a Clément ouais je crois que c'est Clément il fait partie de l'équipe BeatBird en fait d'accord ça marche bah salut à toi ça fait plaisir trop cool ouais j'ai vu j'ai vu dans le chat donc il pourra peut-être en parler un peu plus et justement là il disait ouais la troisième en fait c'est la troisième année qu'ils le font ok cette année et elle vient de se terminer en fait il y a 2-3 jours ah putain ok ils ont refait ok ça tue donc voilà c'est trop bien et du coup tu proposes ça est-ce que ta carte blanche sur le style la réale ce que tu fais comment t'es venu là-dessus genre c'est assez intéressant en gros donc on propose tous un morceau je reçois un message comme quoi c'est accepté donc trop refait incroyable bien sûr j'imagine et ensuite ils disent ouais on va faire un live et il faut vous proposer un DG7 de 15 minutes ok combien de temps pour préparer ça il y a 2 mois ça va ok il vous laisse bien le temps ok c'est cool ça va c'est cool et donc après chacun fait comme il veut nous j'avoue qu'on voulait vu qu'on est une équipe et qu'on a toute envie de bosser ensemble on voulait pousser un peu le truc et du coup au lieu de faire un DG7 où il y a un fond vert derrière moi et des platines devant on s'est dit vas-y on essaie de faire un vrai truc trop bien très stylé non franchement l'intro et tout il y a des making of sur insta pour ceux qui sont intéressés parce que j'étais en train de me poser plein de questions on y reviendra vraiment après on y reviendra après passons celui là mais je trouvais ça intéressant de parler de Big Bird parce que c'est en fait c'est comme je te dis c'est comme ça que je t'ai découvert c'est vraiment la première vidéo que j'ai regardée tu pensais que c'était quoi je pensais que c'était un truc de un sound design pour Mathieu je viens d'un sound design mais quand je suis allé analyser ton compte c'est le premier truc que t'as vu et sur lequel je suis allé sur ta chaîne YouTube je me fais ah putain c'est cali c'est concret genre c'est des vrais DG7 moi je kiffe les trucs comme ça tu vois genre tu poses tes platines t'es au milieu de la nature c'est vraiment cool je trouve ça passe vraiment très bien ça m'a fait un peu penser alors ça n'a rien à voir parce que c'est du DG7 full digital mais ça m'a fait penser au live qui avait fait Danger sur Twitch ah ça me dit rien il avait fait un truc déjà je sais pas si vous connaissez l'artiste mais il me semble que c'est un français j'ai peur de dire une dinguerie mais je crois que c'est un français c'était sur Twitch ça ouais en gros il avait fait un truc un peu similaire sauf que lui il a ce délire de alors je crois il a un avatar en 3D Danger c'est ça ouais Danger et en gros il avait fait ouais c'était en VR je sais pas si c'est en VR dans le chat après ouais il y a pas mal de sets en VR aussi du coup c'était ça il y avait vraiment genre du coup bah le truc Twitch le live Twitch et en fait il faisait son DG7 et puis il mixait et tout mais dans une scène avec plein de plantes partout et une fosse avec personne dedans et tout c'est stylé je pense qu'on a des images c'était vraiment très très stylé après ça par contre faut pas le passer parce que c'est le son le son c'est copyright strike plus ratio ah oui ouais donc faut juste pas qu'on passe le son mais fais voir je sais pas si c'est le stream du son est très bas depuis le départ petite question non je pense que c'était pour le son qu'on avait derrière c'est pas cette vidéo là je crois que ce soit ça c'était un autre truc mais c'est je crois que c'est la première truc que t'as en haut à droite tu le connais toi ? non c'est très très cool si jamais il y en a qui aiment bien il est français ouais ok bah trop bien après sinon si tu trouves pas c'est pas grave c'était un DJ set qu'il avait fait en live sur Twitch c'était vraiment très cool volume du podcast c'était parfois n'hésitez pas dans le chat c'était pour par rapport ouais bien sûr mais on sait jamais mais bref ouais non mais enfin c'était un peu une digression mais ça m'y a fait penser de voir un truc dans la nature et tout bien sûr que là c'était en 3 lits du coup ouais ça marche et bien et puis après j'ai vu récemment que t'as atteint t'as atteint avec deux autres artistes sur un son open waters ouais les 50k sur Spotify donc vraiment cool c'est ça que j'ai envie d'encourager les gens du chat à aller streamer dispo sur toutes les plateformes si je comprends bien on envoie de la force bah oui bien sûr un maximum de ce force ça envoie de la force merci beaucoup et donc deux artistes à côté qui a fait quoi comment ça s'est passé je sais pas si tu veux en parler ouais bien sûr bien sûr il y a donc Sadko c'est le gars avec la guitare là et Harvey c'est une chanteuse donc Sadko il est belge et Harvey c'est une chanteuse américaine ok donc connexion internationale ah oui putain trop bien quelqu'un du monde et en gros elle elle est venue vers lui en lui disant j'aime bien ta musique d'accord on fait un morceau ensemble il a dit ouais j'ai des démos ils ont commencé un truc ensemble et ensuite il m'a dit ouais il y a une démo j'arrive pas à avancer dessus t'es chaud tu regardes j'ai regardé j'ai fini le morceau stylé et après on a retrouvé un tout petit peu ensemble et tout puis voilà c'est marrant de ouf j'ai écouté le son bah ça tue et c'est marrant je crois qu'il était en intro ah oui dans l'intro dans le début du live c'est vrai oui c'est vrai que tous les sons que vous avez entendus au tout début du stream pendant les 10 minutes d'attente pour ceux qui étaient là c'était que des sons de notre ami Adrobisk ce qui Adrobisk j'en ai marre Adrobisk Adrobisk j'aime bien la varier un petit peu je propose qu'on appelle tous Justin Bouton jusqu'à la chambre on va créer un combat question pour Adobski Adobski elle est pas mal c'est pas possible comment il arrive à vaincre le writer block je sais pas c'est la page blanche non ? oui c'est la page blanche d'accord est-ce que tu l'as déjà ? est-ce que ça t'arrive de te poser de vouloir écrire un truc et tu y arrives pas ? ça on échange beaucoup pour le coup là-dessus ouais déjà avoir des gens être bien entourés déjà premièrement parce qu'en vrai on en discute énormément avec Romain mais c'est se forcer à faire un truc en fait vraiment moi je m'en suis rendu compte j'ai fait des battles en fait pendant c'était il y a un an et demi maintenant c'était pendant le confinement encore ok ça a créé tellement de trucs ouais ouais c'est clair et donc j'ai fait des battles et en gros il y avait une deadline et tous les deux semaines il fallait il fallait donner un son encore une forme de challenge finalement c'est assez off et c'est une deadline et ça force à faire un truc même si c'est pas fou tu te forces à faire un truc et à force de faire tu prends une habitude et puis tu finis par de ne plus avoir cette page blanche après moi je l'ai toujours un peu ça revient c'est des périodes et d'abord musique et ensuite sound design ou l'inverse ? d'abord musique et ensuite sound design et du coup pardon ça me fait rebondir une question dans le chat qui demande si si tu fais forcément de la musique avant de faire du sound design est-ce que tu penses que c'est obligatoire ou tu peux commencer par faire du sound design et pas faire de musique en premier lieu ? moi je dirais qu'il faut quand même toucher un peu la musique avant de faire le sound design parce qu'il y a un truc de rythme il y a un truc d'ambiance même musicale à retranscrire par rapport à une vidéo les harmonies un peu peut-être connaître les gammes vite fait ce genre de choses c'est des trucs auxquels tu te non pas du tout ça non ? je connais non mais bon voilà quoi avoir l'oreille savoir que si tu fais une progression telle quelle je sais pas t'as genre 3 ping à mettre sur un motion qui fait tac 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 tu vas savoir peut-être que je sais pas moi je dis peut-être des dingueries mais que tu passes enfin je sais pas tu fais tierce machin quinte et tout pour savoir c'est le plus une question ouais j'ai la famille qui fait de la musique après moi je suis une énorme quiche en visite et puis il y a une batterie c'est ce que je me disais ouais la batterie elle sert plus d'arbre à chac que de batterie c'est un peu l'atour mais ouais non mais quand on a vu moi pour le coup c'est un truc et c'est pour ça que j'étais trop content de faire des trucs avec des sound designers ce soir parce que moi j'ai vraiment kiffé quand on a abordé très légèrement le sujet en cours vite fait parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et du coup j'avais cherché un peu et intéressante et je pense qu'il y a pas mal de gens avoir l'oreille avoir l'oreille un peu et et pas mal regarder ce qui se fait aussi en fait c'est ça il faut voir un peu comment ça fonctionne moi au début j'avoue que je suis tombé dans le sound design on m'a dit ouais t'es chaud de faire ça je fais ok et j'ai fait bon maintenant il y a des minutes à rentrer il va falloir faire un truc une petite goutte là et ouais tu regardes ce qui se fait voilà quoi ouais parce que ouais nous on a légèrement abordé le sujet comme disait Louis donc typiquement tu vois nous qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien en tant que machine designer on a besoin de caler des voix off par exemple et mettre une musique en dessous sans que les deux chorèlent donc on apprend des trucs du style alors la présence de la voix c'est aux alentours des 3500 hertz du coup si tu baisses la fréquence de la musique ça laisse de la place à la voix je découvre des trucs comme ça c'est de la magie pour moi vraiment c'est insane mais ça c'est des trucs d'ingénieurs du son et du coup on apprend peut-être un peu les bases moi j'ai appris à retoucher la voix d'un humain pour que ce soit plus sympa à l'oreille tout ce genre de choses exactement écolesurs compresseurs DSR après c'est vrai que moi pour le coup j'avais vraiment kiffé je sais qu'il y a des gens du streaming qui font un peu du streaming francophone qui font un peu de musique je pense à Antoine Daniel et Mister Ré principalement Antoine Daniel à la base je n'ai pas envie d'un dingue mais à la base il fait de la musique je crois qu'il est ingé son et moi j'avais beaucoup regardé pendant une époque les streams de Mister MV sur Cubase je crois je crois que c'est ça où en gros lui c'est son métier à la base de faire de la musique et j'étais là mais j'avais l'impression de voir un truc il dessine les accords sur la track et donc du coup ça joue les pianos il choisit les différents comment dire les différents les différents ah putain les instruments les VST les instruments virtuels parce que du coup en gros tu fais ton accord sur ton piano virtuel mais ça peut être une voix ça peut être un piano ça peut être un accordéon ça peut être des trucs alors c'est l'exemple que je donne parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert évidemment il y a plein d'autres personnes qui font du sound design qui font de la musique et tout sur Twitch notamment mais ouais c'est un truc un peu niche et je trouve que il y a vraiment du contenu pour ceux qui s'y intéressent sur Twitch en musique il y a des trucs très très cool musique sans design et tout puis je trouve ce qui est cool j'ai l'impression avec la musique c'est que c'est cool de voir quelqu'un faire de la musique en vrai voir quelqu'un faire du motion je sais pas si c'est trop fou tant que t'as pas ton résultat final tu vois ah oui je capte ah les backstage les gens aiment les gens aiment je pense que tu stream tes trucs mec enfin vraiment les gens kifferaient si si vraiment les gens kifferaient tu fais un 30 days out type en stream les gens ils sont là mais en tout cas voir de la musique c'est pas pareil ouais c'est pas pareil mais c'est prenant je trouve il y a bah moi soit quand je vois drop déjà je trouve ça intéressant même si je comprends rien tu vois après moi la 3D c'est de la magie noire c'est pas peut-être mais il y a aussi on regardait à un moment je sais plus si c'était avec toi les lives de Mike Dean qui est je veux pas dire de dinguerie non plus parce que c'est pas mon domaine tu vois mais c'est un producteur si je dis pas non il a fait Kenny West ouais par exemple ah bah des trucs de fou tu vois mais les mecs qui sont dans des studios tu vois des machines qui sortent de nulle part et genre c'est un film à voir tu vois il passe de le mec il je sais pas ça a l'air tellement précis dans sa tête tu vois il fait tout il passe d'un outil à l'autre et tout et il te montre un truc qui est trop prenant quoi et ça dure 1h30-2h c'est trop cool quoi comment tu dis le Mike Dean Mike Dean ok pour les gens du chat si jamais ils sont intéressés ouais non mais c'est assez après je sais que la musique parfois t'as un peu ce truc de le gars il fait 20 fois la même mélodie en boucle et quand tu regardes moi je sais qu'il y a des fois où je passais à autre chose parce que j'entendais tout le temps la même boucle en 1 seconde et je me dis mais même enfin dans votre métier ça doit faire péter un câble en fait bah moi je là je suis une grosse force au beatmaker en fait parce que je il y a 4 instruments et c'est une boucle c'est la même boucle pendant genre 2 minutes et genre j'avoue que moi c'est pas possible genre j'ai trop du mal mais après c'est comme ça mais c'est qui là ? c'est Mike Dean mais ouais mais c'est des fois c'est souvent en fait quand tu finis les morceaux tu les écoutes tu les écoutes pas bah nous on a un peu ça en motion quand tu choisis une musique au début tu l'aimes bien et puis au bout de 40 fois 50 fois que tu l'écoutes pour faire ton calage tu pètes un câble et tu veux plus l'entendre c'est ça carrément et ben on a bien débordé mais c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime non c'est pas aucun problème franchement c'est tellement plaisant et comment est-ce que donc voilà il y a un duo qui s'est créé il y a plus que ça il y a un fameux studio 99 je pense que vous allez en parler ça va revenir forcément vous allez forcément en parler on l'a vu tout à l'heure sur le t-shirt sur le clip je l'ai vu très discret mais je l'ai vu et donc moi je vous considère un peu comme un duo mais il y a peut-être d'autres personnes qui taffent avec vous mais souvent quand tu sors un motion il est aux commandes et voilà donc c'est souvent comme ça que ça se fonctionne ça fonctionne et il y a un motion que j'ai bien aimé qui était le motion rendering je suis content que tu le dises pour moi c'est le meilleur exemple de sound design et alors là j'aimerais qu'on profite du son j'aimerais qu'on le relance j'aimerais qu'on se mette bien tu vois parce qu'il faut qu'on en profite nous aussi posez-vous tranquillement sur vos chaises n'hésite pas à y aller bombarde il te représente bien en plus je trouve bombarde bref miam bref bah juste bref en fait oh là là incroyable putain mais j'étais persuadé que c'était un format 16 neuvième ce truc non c'était carré pardon ah ok putain j'étais persuadé que c'était un 16 neuvième même deux je dirais deux retours non mais il y a eu plusieurs retours mais c'était vers la fin je me rappelle et là en fait ce que je trouve déjà intéressant c'est que qu'est-ce qui se passe dans ta tête et toi comment ça se passe est-ce que tu viens après etc moi je vais te donner une théorie après on en avait déjà parlé mais tu pourras nous le dire en live ce que t'en penses toi en tant que sound designer déjà qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour créer ça c'est quoi le cheminement c'est quoi tes étapes toi t'es beaucoup au feeling tu l'avais déjà dit c'est quand quelque chose te plaît bah ça te plaît tout simplement il y a aussi des justifications derrière plein de choses mais des fois il n'y en a pas forcément et comment est-ce que tu procèdes est-ce que par exemple ça tu l'as sketché aussi papier ouais ok papier tu t'en rappelles ou pas ouais bien sûr le cahier de dessin dans lequel je vais faire il est dans mon sac là et tout ok d'accord mais j'ai l'idée je sais plus ça devait être un thème imposé de base et ouais en vrai je saurais pas l'expliquer parce que celui-là je crois que c'est venu tu sais c'est notre métier c'est pour le coup un rendu l'idée c'était de représenter un rendu 3D donc c'est venu super vite parce que c'est littéralement notre taf quoi enfin genre ouais bien sûr et du coup je me suis dit ça pourrait être cool de mettre ça en forme quoi et en couleur et l'idée de base c'était que c'est vrai que je l'ai pas fait l'idée de base c'est qu'au début tout était noir et blanc ou alors que dans des nuances de gris et tout comme ça et plus le rendu avançait plus t'avais des couleurs qui sortaient et du coup de l'anime qui se faisait tu vois et que tout venait au fur et à mesure jusqu'au 100% où tout est coloré tout explose où c'est le bazar et j'ai pas fait le truc des couleurs quand même mais l'idée déjà un peu des objets qui s'animent à force et tout ça venait de là et puis voilà après c'est vrai que direct la suite c'est de faire des schémas toujours de toute façon c'est je crois que j'ai jamais commencé une créa sans avoir fait un schéma avant c'est cool je dessine pour l'animation c'est différent parce que tu peux pas je fais un peu un storyboard en fait je fais étape par étape puis ensuite j'y viens des fois j'ai la flemme en vrai et je me laisse beaucoup ouais je me laisse plus de l'impro dans l'anime que dans l'illustration illustration en vrai c'est carré c'est carré quoi c'est genre c'est dessiné c'est fait sur 3D c'est propre animation il y a des fois je fais l'idée ça part et puis je me rends compte après de comment ça rentre dans le logiciel et là j'ai un meilleur mais voilà et après pour faire même la transition par rapport à la musique je sais pas si ça arrivait après mais sur comment je pense ça par rapport à la musique là je vais être le méchant parce que genre sur une anime comme celle-là j'avais pas pensé à du sound design t'as rien pensé c'est horrible genre je suis mauvais tu vois en général c'est pas pensé forcément pour enfin tu cales pas exprès des trucs pour que ça rentre dans les temps t'as le droit de m'insulter là-dessus parce que je cale pas de timing qui sont t'sais et des fois il me le dit parce que c'est galère du coup t'as pas de c'est la question que je veux poser après c'est ça c'est la question je la laisse du coup parce qu'en plus on a un bon exemple que tu connaîtras bien exactement et quand c'est vrai que là typiquement sur celle-là j'ai fait l'anime je l'ai envoyé et puis Drop il fait le sound design derrière mais moi je l'ai pas pensé pour la musique donc c'est peut-être un peu galère enfin ça du coup tu vas nous dire il y a juste une question dans le chat qui demande combien de temps environ tu prends bon là c'est toujours chiant de dire combien de temps tu prends pour une anime comme ça mais je pense que pour certains c'est intéressant de se situer et certains demandent aussi pourquoi tu choisis Redshift sur C4D ce genre de petites questions techniques que tu peux peut-être répondre en quelques pour le coup le temps c'est toujours ce que j'ai je veux pas être trop loin donner des c'est des semi-réponses ou quoi mais c'est toujours le truc que j'ai le plus de mal à dire en vrai je le dis pour celle-là quand même tu peux je pense mais par exemple celle-là je l'avais commencé et tu vois il y avait une première version comme t'as dit en 16 neuvième et je l'ai repris donc en plus ça se décompose vraiment sur un bon moment et du coup mais je dirais que si je la commençais de zéro je pourrais la faire l'anime je la ferais en 3-4 jours tu vois plein je dirais ça ok et l'autre question c'était Redshift pour le coup c'est parce que c'est le premier que j'ai utilisé en fait tu fais un choix t'as choisi au début et t'as resté dessus par contact il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui utilisaient Redshift ok et derrière du coup forcément à un moment je sais pas j'ai eu occasion de taffer avec Octane par exemple et en fait je me rends compte les deux ont vraiment c'est un débat éternel au début j'étais là en mode mais vas-y Octane ça dégage enfin genre j'étais mauvais avec Octane mais en fait tu te rends compte non vraiment les deux ont des avantages Octane est très lourd aussi et du coup en fait maintenant j'ai les deux j'utilise l'un et l'autre je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Octane parce qu'il y a moins de contenu pour apprendre sur Redshift c'est ça c'est vrai et donc du coup par défaut ils vont là parce qu'il y a plus de il y a plus de contenu mais qu'il y a plein de gens qui considèrent effectivement que Octane c'est un peu la machine à gaz la usine à gaz et que Redshift c'est un peu plus simple d'utilisation mais il y a moins de contenu donc il faut faire avec je me demande si j'aurais pas presque dit l'inverse je sais pas t'as utilisé les deux toi ou pas ? t'es sur Octane je crois ? pour moi Octane est plus user friendly que Redshift Redshift c'est vraiment les expresso de C4D qui ressemblent à rien tu sais tu peux les changer ça ouais mais je sais pas en tout cas j'avais vu des gars qui montraient des trucs assez le layout de base de Redshift me donne envie de mourir parce que c'est vraiment c'est vraiment je sais pas c'est affreux je trouve objectivement non c'est sûr mais en vrai tu t'y fais vite mais tu vois objectivement Octane fait une première meilleure impression en tout cas si on parle esthétiquement parlant ouais tu as le scatter Octane qui est très optimisé que les gens aiment beaucoup aussi je crois ça aide pas mal surtout dans la mode d'aujourd'hui de faire des environnements ça aide vachement tu tapes scatter Octane peu importe quoi après t'as des tutos pour tout faire Redshift pour faire de l'herbe faut faire des magouilles tu vois ça commençait déjà à me saouler mais en gros voilà c'était c'est à peu près l'avis que j'ai là dessus pour moi juste le truc que je me dis tout le temps la force d'Octane pour moi c'est que t'arrives à un résultat beau très vite c'est une dinguerie exactement tu poses 3 matériaux le truc est beau c'est chaud c'est abusé c'est abusé et donc en tout cas super t'as pu répondre je pense aux gens du chat de toute façon ils n'hésiteront pas s'ils ont des questions on en vient à ma réflexion et donc ta réponse je te pose le contexte j'ai fait un motion un motion en 3D pour Blaze Type donc qui est une fonderie qui est une fonderie et j'ai très vite je voulais taffer avec un centre designer c'est sûr voilà je me suis dit cette fois-ci on va composer un truc sur mesure donc j'ai travaillé avec Arthur Cormoray je lui lâche le S aussi il est dans le chat je crois que tu l'as vu dans le chat ah tu l'as vu dans le chat je crois je sais pas tu sais qu'il est passé et tout je vois un peu les trucs et justement je l'ai mis dans le projet très tôt je me suis dit plus tôt le mec est dedans mieux ce sera pour lui il capte l'ambiance etc et très vite je remarque que là je dis non mais t'inquiète de toute façon tu me donnes les cuts à la fin et c'est bon et là tu vois je me dis je commence à pas trop comprendre je me dis ouais mais il a besoin d'être avec moi pour la réflexion peut-être je sais pas tu vois et en fait très vite il me dit non non t'inquiète je vais me caler sur tes cuts et même pour moi c'était compliqué de t'affaire sans musique sans musique ouais zéro musique ah ouais et je fais mes cuts je fais mes bails parce que donner du rythme dans une vidéo c'est un peu compliqué et genre je commence à faire mes transitions avec des accélérations de courbes des diminutions de courbes et je suis en mode mais comment il va faire quoi là il y a 8 cuts à la suite et je me dis mais le mec le mec est serein et donc la question que je veux te poser toi qui justement je pense est probablement de temps en temps dans cette situation ou même 100% de ton temps 100% 100% de ton temps qu'est-ce que non mais il n'y a pas que toi attends non mais qu'est-ce que tu préfères qu'est-ce que tu dis de ça est-ce que tu comprends vas-y lâche-toi qu'est-ce que je dis de ça j'en sais rien non en vrai c'est pas dérangeant du tout en fait ok on compose la musique en fait il y a un truc qui est vraiment différent entre le sound design et la composition de musique c'est que t'abandonnes enfin pour moi en tout cas je fonctionne comme ça j'abandonne mes mes réflexions sur le rythme et tout sur comment sur le fait que une grosse caisse doit taper là et là ok il n'y a plus ces règles ok d'accord c'est vraiment tu fonctionnes en fonction du rythme de la vidéo et puis d'un rythme c'est un exercice différent en fait de ce que tu ferais en temps normal en composition c'est ça et après voilà après moi je sais qu'au tout début dans mes sound design il y avait beaucoup de SFX oui donc vraiment des trucs soit enregistrés soit trouvés au repart et du coup il y a moins ce truc de musique de cut de gérer ça et plus plus j'avance plus tout devient enfin chaque mouvement devient un instrument en fait et du coup là t'as une nouvelle rythmique à créer je sais pas si vous voyez ce que je vais dire d'ailleurs tu l'as fait dans les backstage pour ce rendering on voit les backstage tu peux nous le mettre Cyril si t'as envie tu montres carrément comment tu fais finalement et tu montres que bah en fait c'est ce que t'es en train de dire c'est que chaque passage en fait voilà on l'entend je laisse je ferme ma gueule trop stylé ça en vrai c'est un petit plaisir de faire ça ah ouais ça c'est stylé même en reels ça doit trop bien marcher ce genre de truc ouais c'est clair ça me fait penser aux vidéos parce que moi j'ai regardé pas mal pendant un moment de trucs un peu de production de films de films d'animation etc et il y avait un épisode un truc que je regardais je sais plus ce que c'était où ils allaient faire le sound design d'un épisode de je sais plus quoi un dessin animé ils rentrent dans la pièce et la pièce c'est juste un énorme bordel il y a des boîtes avec tous les jouets qui n'ont aucun sens et le gars il est là bah du coup maintenant on va essayer de trouver un son qui colle avec ça donc le mec il prend deux objets il cogne ensemble il fait ok alors là ça paraît un peu il fait n'importe quoi mais en fait le type il sait exactement il se dit ok donc du coup il y a besoin de cette composante là ça 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 machin et du coup il fait 3-4 trucs il frotte un machin sur une chose il l'enregistre après il fait rebondir un truc machin il mixe les trois et ça te fait ça te fait un gars qui se casse la gueule dans les escaliers les trucs de Mortal Kombat là où ils cassent des fruits et des légumes pour faire genre le sang et tout je sais pas si t'as vu si si j'ai vu enfin c'est genre il y a des vidéos il y a une vidéo sur Youtube qui est ultra connue de Sound Design où on voit les mecs faire toute une séquence en fait et c'est dans un studio c'est celle pour Disney non ? je crois que c'est pour Disney il y en a une pour un vieux Disney où ils font ils font galoper un cheval et donc du coup il a des tasses à café et il fait c'est un vrai délire c'est de la magie noire c'est pour ça que je t'ai dit c'est de la magie noire clairement pour faire des buissons qui sont sur le vent avec le vent et tout c'est un délire les mecs c'est trop bien c'est vraiment stylé c'est ultra créatif en fait comme tout le fait que tu sois invité ce soir évidemment il fallait bien sûr c'est un métier et il y a les Sound Design de comment il s'appelle Wally ouais c'est un délire ça vraiment ça c'est un les mecs qui ont fait ça ils sont trop forts et il y a des backstage ? je crois qu'il y a quelques backstage j'ai dû voir une vidéo moi dessus mais c'est un délire parce qu'ils ont créé vraiment deux personnages en fait vu que c'était robot ouais ils ont une vibe très différente et c'est un délire à créer quoi les comment ça s'appelle les les bip bip de R2D2 le ouah putain très belle imitation très belle imitation donc pour en conclure pour toi c'est tu comprends mais par exemple enfin tu comprends tu changes de mindset pour composer par contre maintenant si je t'avais ajouté si je t'avais on s'est pris un gros coup de flash dans la gueule c'est l'argentique qui parle on fait un bisou à la photographe qui l'a d'habitude mais qui n'a pas pu être la bosse qui est en train de mourir dans son lit actuellement c'est ça réel elle est malade bon courage bonne ambiance est-ce que tu penses que c'est intéressant est-ce que tu aurais kiffé être mis dans le projet plus tôt ou est-ce que du coup c'est chiant parce que t'es dans les appels et du coup tu perds du temps t'as envie de facturer plus comment ça se passe un peu ou est-ce que justement tu t'en fous objectivement m'en fous pardon je sais pas si t'es coupé mais j'ai juste une année de pour le coup c'est par rapport à la vidéo enfin pour toi la vidéo d'annonce pour la chaîne c'est là elle était pas évidente je crois t'avais dit que j'avais tellement fait des cuts t'as les visages qui changent pour ceux qui connaissent la vidéo t'as les visages qui changent mais si je dis pas n'importe quoi il y en avait un qui changeait sur 30 frames et un sur 35 un sur 40 un sur 25 c'est ça le tout relou c'est que les visages changeaient mais c'était un peu aléatoire c'était au pif et du coup pour caler parce qu'en fait il y avait moyen vraiment de caler un truc sympa mais du coup c'était un peu plus compliqué ça c'est de toute façon on l'a ici on a l'officiel et après on a les backstage j'ai fait des backstage ouais il me semble je crois ah non je crois pas je suis en strict non je crois pas bah te sens bingard je l'ai maté 8000 fois c'est vrai ouais mais typiquement là tu t'entends le fait que c'est pas régulier parce que tu disais les cœurs moi je veux moi je veux parce que je suis en anglais à l'oreille ça s'entend pas non à l'oreille non en fait après moi je m'adapte ok mais non à l'oreille ça s'entend pas mais juste tu sais quand tu poses logiquement par exemple tes kicks et bah tu vois que c'est pas calé enfin c'est pas calé c'est pas rythmé logiquement tu peux la mettre d'ailleurs je crois que c'est la seule possibilité quand il y a le son tu peux choisir l'intensité du son tu sais on avait le problème tout à l'heure Cyril l'intensité du son le volume l'intensité du son et par exemple sur celui-là il y a moins de SFX tous les changements de tous les cuts sur les têtes c'est vraiment des synthés qui rebondissent partout parce que ce que t'appelles SFX c'est ce que nous on connait comme des clics des packs des rouges des trucs des machins des bruits ouais juste un bruit de livre qui tombe par exemple et ton niveau d'utilisation ton ratio d'utilisation entre packs que tu peux trouver sur internet et création perso on est à combien 80-20 70-40 je dirais ça dépend de tout j'imagine ça dépend du temps aussi du temps que j'ai voilà j'imagine je dirais je dirais je dirais 70-40 70-30 donc 70 crédit toi-même ouais et 30 des trucs que tu vas pas refaire à chaque fois genre des wouches des clics c'est pas la partie dominante de ton taf donc ça vient assez haut enfin si tu les rajouts c'est ça ça permet vraiment et ben c'est franchement c'est super clair c'est cool que concrètement comme ça on peut tu vois des gens qui tavent dans le motion et qui font appel à des sound designers je dis pas que tout le monde fonctionne pareil mais en tout cas après il y a peut-être d'autres sound designers qui font un truc rythmé parfaitement et c'est justement ce que le concept youtube finalement où j'avais fait appel à toi à Ratsim que j'ai vu dans le chat gros pick-up à toi et Arthur aussi qui ont fait justement le même taf sur juste des cuts sans son et j'avais trouvé l'expérience géniale et ça m'avait prouvé que c'était possible mais je savais pas que c'était aussi aussi tu pouvais autant t'embêter les couilles genre c'est c'est plutôt cool je vois qu'il y a une question là ça fait plusieurs fois que je la vois commencer avec une version craquée d'Ableton ou de Eiffel de Eiffel donc t'as fait les deux softs j'ai fait les deux softs mais Eiffel m'a dégoûté ouais c'est ça en fait c'est à force de le voir tous les jours de voir l'interface tous les jours tu finis par j'avais pas ça ah ouais d'accord ouais grave moi c'est vraiment l'interface qui m'a moi aussi je suis dégoûté d'After Effects j'ai pas de j'ai pas de boulot j'ai pas de travail pour le coup je connais pas trop j'ai essayé moi un peu de commencer mais très enfin on t'a posé des drags non mais même pas des prods ou quoi plus du sound design il a glissé dans Eiffel je peux comprendre un peu et j'ai commencé SL Eiffel pardon parce que justement on m'a dit que l'interface était ultra c'est vraiment le point fort apparemment d'Eiffel je veux pas dire NIMP pour ceux qui utilisent Eiffel et tout mais moi on m'a toujours dit que c'était vraiment fait exprès que ce soit très ludique très cool et utilisé alors pour les débuts Eiffel enfin FSU du coup c'est le mieux c'est ultra abordable parce qu'à Ableton t'arrives t'as des grilles et trucs partout tu comprends rien peut-être plus de tuto aussi sur Eiffel non et si il n'y en a quand même plus sur Eiffel en vrai il y en a partout mais il y en a quand même vraiment pas mal sur Ableton aussi c'est le Octane du sport et Redshift c'est les SL bon bah les gars on a fait un super tour je pense et de toute façon vous avez encore plein de trucs à nous dire après vous avez préparé des trucs mais il me semble que c'est au tour c'est à mon tour de la timeline et on va normalement pour la première fois avoir du son sur le plateau et alors ça alors ça on va enfin ne plus on va enfin ne plus avoir cette espèce de face chelou on doit attendre que on doit vraiment juste fermer notre gueule c'est très cool est-ce que notre ami Cyril à la prod es-tu prêt pour lancer le jingle de la timeline il est prêt parce qu'il est évidemment beaucoup trop chaud c'est parti pour la timeline la chronique de Louis je ne sais même pas s'ils ont eu du son c'était le lancement le lancement le plus plat qui existait vraiment est-ce que vous avez eu du son dans le chat je n'arrive même pas à savoir on va voir avec le petit délai ils vont nous dire on pensait enfin avoir un petit kiff le son était ok ça marche vraiment on a toujours vécu la même chose c'était toujours aussi affreux tout à l'heure ça sera réglé c'est de la magie du son c'est vrai que nous des fois principalement Louis il plug des trucs il fait ça fonctionne j'y touche plus le son c'est vraiment l'enfer c'est vraiment tu changes un truc et ça y est ça fonctionne plus c'est assez insane parfois tu changes rien et ça marche quand même c'est assez insane bref qu'est-ce que tu as à nous proposer c'est parti bah ouais c'est marrant que t'es parlé tout à l'heure alors j'ai oublié le nom du du label c'était le label collaboratif justement Bitbird voilà c'est ça je sais que ça commençait par bits mais j'avais pas la suite c'est un oiseau après c'est un oiseau après c'est simple non mais en fait bon du coup on en a parlé un peu tout à l'heure aussi j'ai changé trois fois de sujet pour cette chronique et j'ai décidé de faire un petit peu le même format que la dernière fois parler un petit peu truc que j'ai vu qui m'ont fait kiffer dernièrement et tout et j'ai changé de sujet parce que il y a un truc qui a un peu cassé internet qui est encore un peu en train de casser internet en ce moment on pourrait y aller ceux qui ont on va t'inquiète ceux qui ont twitter savent probablement de quoi je parle on en a parlé au début du live tout à l'heure et du coup j'ai décidé de parler d'art collaboratif aujourd'hui et c'est notamment pour ça que je trouve ça marrant qu'on en ait parlé tout à l'heure parce que j'aurais pas pensé à chercher ça dans le milieu du son alors qu'en fait oui les filles avec leur argent et tout même les covers elles sont faites pareil c'est aussi les covers sont mutualisés ils décident de laquelle est la mieux mais il y a 10-15 personnes il y a encore c'est pli poil dans le thème c'est trop bien mais ouais du coup j'ai décidé de parler un petit peu de design collaboratif alors je vois dans le chat ça parle de on est en guerre etc on va pas parler de cet aspect là même si la taille de mes cernes vous rappelle que j'étais dans les pelotons hier soir 4h du matin pensez à poser votre pixel n'hésitez pas à aller défendre les tuer bien sûr mais en fait je trouve ça trop cool que ça ait repris parce que moi c'est un truc que j'avais suivi en 2017 la première fois qu'ils avaient fait ça j'avais adoré ouais c'est en fait à la base et donc du coup on va parler un petit peu de ça pas que on va pas parler que de ça parce que voilà tout le monde en a probablement un peu sa dose aussi mais je pouvais pas ne pas en parler à fond dans le design pixel art et tout donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion de mettre la lumière sur ça aussi et d'expliquer un peu d'où ça vient j'ai d'autres trucs collaboratifs il faut vous présenter après mais on en parlera un petit peu à la fin donc du coup pour expliquer un peu aux gens qui savent pas de quoi on parle là en ce moment c'est un endroit sur internet enfin ça se passe sur un endroit d'internet qui s'appelle Reddit pour ceux qui connaissent pas pour simplifier Reddit c'est un espèce de gros forum immense avec plein de sous catégories il y a des catégories sur les pays sur tous les jeux vidéo qui existent sur même aussi des domaines de la création pour ceux qui cherchent un peu des infos des tips etc sur je sais pas Houdini Blender C4D l'after le motion etc il y a plein de communautés plein de communautés existent et ils ont créé un truc alors c'est principalement anglophone Reddit c'est très peu connu en France ça commence du coup avec ce qui se passe en ce moment à venir mais voilà c'est beaucoup connu dans d'autres pays plutôt qu'en France et en avril 2017 le 1er avril 2017 à la base c'était un poisson d'avril c'était un poisson d'avril à la base ils ont lancé un truc qui s'appelle reddit slash place comme endroit et l'idée c'était le concept c'est le suivant il y a une espèce de grande page à 4 blanche sur un des endroits de reddit où n'importe quelle personne peut aller poser un pixel et changer la couleur du pixel à l'endroit qu'ils ont choisi et ils peuvent faire ça qu'une fois donc un pixel toutes les 5 minutes donc l'idée c'est un petit peu de faire une expérience sociale où les gens peuvent poser un pixel et on regarde ce qui se passe en fait donc Cyril si tu peux montrer la première très visuelle ça c'est la première en 2017 ah d'accord donc ceux qui voient un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui voient que c'est vraiment complètement différent quoi donc là on voit l'évolution en direct l'Allemagne ça dure pendant 4 jours ça dure pendant 4 jours et donc du coup l'idée c'est que pour faire un design pour créer quelque chose il faut collaborer en fait il faut s'organiser il faut se dire bah voilà on va se placer ici on va mettre ça etc parce que sinon en fait ça ressemble à rien et au tout début de ça en 2017 il y a plein de pixels de plein de couleurs différentes etc qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et du coup ça pose un peu moi je trouve ça vraiment trop cool parce que ça permet de montrer un petit peu à quel point les gens sont capables de se mettre en commun pour créer des trucs et alors bon il y a toujours plein d'autres choses qui viennent se rajouter derrière parce que évidemment c'est internet donc voilà mais je voulais parler de ça parce que c'est un peu en train de casser internet en ce moment et du coup on va juste prendre 3-4 minutes là vite fait on va regarder un petit peu le board aujourd'hui voir un petit peu ce que ça donne je pense que c'est encore en cours je sais pas à quelle heure ça finit normalement c'est encore en direct mais du coup normalement j'avais déjà ouvert la page donc ça c'est ce à quoi ça ressemble aujourd'hui la France en bas gauche donc sachant que sachant que ils ont doublé la taille dimanche soir et c'est pour ça que ça a explosé en fait dimanche soir il y avait que la moitié haute il y avait que la moitié haute de ce qu'on voit actuellement et tout d'un coup ils ont réouvert toute la moitié basse ils ont rajouté tout en blanc et du coup c'est parti en vrac complètement sur notamment en France parce qu'il y a toute la communauté française du Twitch game qui s'est rassemblée et tout faites gaffe à certaines images ok faites gaffe à certaines images ouais normalement c'est ok normalement ça passe du coup on va regarder un petit peu tu peux regarder au milieu Cyril là je vois des petits le truc Star Wars déjà on peut montrer un peu ça c'est stylé ça il y a vraiment il y a vraiment ce truc ce truc qui est vraiment incroyable quoi enfin voilà ils ont vraiment fait plein de choses pour ceux qui connaissent pas du coup c'est dans c'est dans R slash place si vous tapez ça sur Google vous allez trouver et vous allez pouvoir vous balader un petit peu voir ce que les gens ont créé il y a énormément de trucs ça fait un peu penser en fait à où est Charlie géant ouais c'est clair et du coup il y a vraiment des gens qui ont créé des discords complets et tout tu peux descendre un petit peu plus au sud enfin en bas pardon évite de passer sur des il y a des endroits où il y a des trucs un peu chelous mais genre typiquement on peut rester sur la partie basse c'est à peu près safe normalement un peu à droite là au dessus il y a un meme de Formule 1 avec la baguette c'est un truc de Formule 1 à la base il y a des mecs qui créent des tableaux en dessous je crois que c'est un Rembrandt de mémoire il y a des mecs qui ont fait la barre de Windows en bas aussi tout en bas c'est la barre de lancement de Windows et il n'était pas déjà dans le précédent je ne sais pas si ça y était dans le premier je crois que c'est le lion où on ne touche pas en fait je crois que le premier les gens étaient beaucoup moins organisés ça a beaucoup moins explosé en fait que ce qui se passe aujourd'hui donc du coup on ne va pas en parler 150 000 ans parce que tout le monde parle de ça aujourd'hui mais je trouvais ça assez cool d'en parler parce que ça met vraiment en avant le design je trouve que ça ça a vraiment mis en avant il y a vraiment des types qui sont allés coder des trucs pour que les layouts soient travaillés pour que les gens puissent savoir quel pixel mettre à quel endroit et tout donc du coup il y a vraiment des gens qui ont créé des discords avec des teams de graphistes pour on veut faire des trucs stylés donc les graphistes mettez-vous au boulot pondez-nous des trucs cools et tout et je trouve ça vraiment typiquement il y a le drapeau du Mexique qu'on voit là au milieu enfin un peu en haut à droite qui est vraiment incroyable ils n'arrêtent pas de le modifier ils rajoutent des trucs dessus et tout c'est vraiment trop stylé c'est vraiment beaucoup trop cool vraiment beaucoup trop cool de voir que les gens se sont mis d'accord pour créer des trucs ça a tellement percé que même les entrepreneurs LinkedIn en ont déjà fait un poste donc c'est pour te dire que ça a percé c'est pour te dire que ça a fait un percé vraiment je trouve ça incroyable et moi j'étais vraiment trop heureux de voir ça parce que c'est tout ce que j'aime sur internet de voir que des gens se mettent d'accord pour créer des dingueries ensemble ça lance des raids pour faire Zidane ça veut plus après bon effectivement il y a tous des trucs un peu communautaires qui sont repris etc les gens aiment ou pas mais moi ce que j'aime c'est vraiment ce truc de mettre en avant le design et faire en sorte qu'il y ait des graphistes qui sont en mode ok bah vas-y on va bosser un truc et on va aller faire quelque chose dessus Thomas Pesquet il y a des gens qui ont fait L'Otredame il y a Thomas Pesquet après on aime ou on n'aime pas le style je trouve que le concept le concept est vraiment est vraiment trop cool voilà pour ça donc design collaboratif j'ai un autre truc à montrer qui m'a fait penser à ça c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer ça s'appelle The Hope Gallery et c'est une plateforme de don plateforme collaborative aussi et ils ont un peu le même concept que ce qu'on voit là ce qui est assez incroyable Cyril va nous le montrer alors il y a une vidéo mais je pense que tu peux montrer ouais peut-être la vidéo d'abord vers la fin de la vidéo ils expliquent un petit peu comment ça marche en fait c'est tu peux passer la fin en fait c'est une plateforme de don pour récolter des dons pour une asso et en fait quand tu fais un don tu révèles une toute petite partie de l'image et à la fin ça révèle une photo ça révèle un artwork de quelqu'un etc et ils offrent cet artwork de ce que j'ai compris à une des personnes qui a donné et du coup alors je sais pas je sais pas si c'est en physique ou si c'est que en digital mais dans le deuxième onglet Cyril on peut voir directement si ça s'est pas fermé parce que tout à l'heure ça s'était fermé à moitié ouais voilà c'est ça en gros je pense que de ce que j'ai compris c'est la photo qu'on voit en haut qui est révélée à la fin et qui est offerte à quelqu'un après et du coup ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voit depuis 2-3 jours sur les réseaux il me semble que c'est français d'ailleurs et je crois même que c'est de Lyon pour pas dire j'ai peur de dire des dingueres mais je crois que ça vient de Lyon et c'est vraiment je me suis dit mais c'est fou en fait c'est ce sur quoi on est en train de se trahir de la tête sur internet depuis 3 jours et les mecs font font un espèce de ouais un challenge enfin pas un challenge mais je trouve que c'est un moyen cool de faire des trucs collaboratifs collaboratifs Lyon et Annecy Lyon et Annecy ok et Saint-Denis non vraiment pas il n'y a pas Dijon non là c'est vraiment écrit Saint-Denis, Lyon et Annecy il n'y a pas Dijon 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 salut à Ben qui nous a rejoint dans le chat Ben Névers c'est le vrai Ben Névers je pense que oui il a commenté une de mes vidéos hier trop bien gros bisous à lui ça fait trop trop plaisir ça fait trop plaisir il y a juste aussi j'ai vu passer Sablaser qui parlait d'un concept en motion design apparemment un peu perçu je cassais pas Punisher bah écoute mec c'est le troisième truc que je vais me faire incroyable les trois fiches sont incroyables on a presque croire que c'est truqué alors fais juste gaffe au son parce que je crois que ça envoie très fort au début on va pas regarder en entier parce que ça dure 10 minutes il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent tu peux mettre dès le début c'est le truc qui va me strike et ma chaîne en gros c'est ça c'est ouais ça strike ça du coup coupe le son complètement de toute façon j'adore au cas où j'adore aller sur la libre j'ai pas calculé j'avoue mais ils coupent le son complètement qu'est-ce que c'est que ça alors je sais pas comment on prononce son nom si c'est Punisher ou Punisher bref c'est un gars de la team Corridor Digital pour ceux qui connaissent c'est vraiment des trucs qui sont sur Youtube depuis des années qui font des VFX de fou les 3D de fou ouais c'est ça ils sont ultra forts et ils ont créé un challenge alors lui a créé un challenge où en gros sur cette édition là il y a eu plus de presque 2500 entrées le concept c'est il y a un thème c'est Infinite Journée et il donne juste un un bout d'animation très sommaire donc on voit là une espèce de un comment dire un rail de enfin pas un rail de train un wagon un wagon d'un train et les gens font ce qu'ils veulent dedans c'est trop et du coup ça fait ça fait un genre de cadavre de ski où ils en choisissent une certaine partie et vraiment c'est incroyable ils ont eu 2450 2450 entrées et ouais non c'est vraiment un truc de fou c'est ultra si non mais c'est incroyable c'est tout seul qu'ils vont voir alors il me semble que oui parce que t'as le nom en bas à gauche alors à moins qu'il y ait un autre nom en bas à droite et qu'on le voit pas à cause de là mais je pense que c'est qu'une seule personne à chaque fois je pense que c'est qu'une seule personne à chaque fois il se fait appeler Clint oui c'est vrai c'est Clint exact j'allais dire ils ont beaucoup le même style mais en fait non ça y est ouais non ça part complètement et c'est vraiment le concept est trop cool les rendus sont incroyables ça pousse à la création un peu comme on disait tout à l'heure créer des challenges créer des trucs tous les univers n'ont rien à voir celui-là il est incroyable pour ceux qui ont la rêve c'est un jeu vidéo à l'ancienne le perso à droite enfin voilà c'est incroyable c'est vraiment trop cool et ouais voilà magnifique on parlait un peu du coup du design collaboratif tout à l'heure sur les pixel art etc les donations et tout et là c'est vraiment enfin c'est vraiment le principe du cadavre XKi mais en motion et enfin pour ça ça doit être de l'anime tradi c'est complètement fou j'avais pas vu en entier je pensais qu'il y avait que de la tréche faut dormir les gars ouais non mais c'est faut dormir c'est vraiment un truc de fou c'est vraiment un truc de dingue et du coup je me dis bah ouais s'il y a des gens qui sont chauds pour créer des trucs un peu comme ça créer des challenges je sais que toi t'avais fait Blumshen Club pendant un moment c'est beaucoup d'orga c'est beaucoup de trucs et tout il y avait Ping Pong Club aussi pendant un moment sur Lyon c'était cool qui était vraiment très cool le Monday Challenge j'ai vu des gens dans le chat qui en parlaient tout à l'heure et du coup ouais bah voilà n'hésitez pas à lancer des trucs comme ça même s'il y a 5 personnes au début et tout il y a forcément des gens qui vont kiffer derrière et c'est vraiment c'est une dinguerie quoi c'est vraiment un truc de fou c'est vrai que ça fait plaisir à voir il y a un gars dans le chat qui dit celui qui des billes de pinball qui lit les vidéos ça j'ai pas la ref je crois que c'est pas le premier qu'il fait ah d'accord il en a fait d'autres avant des challenges en fait est-ce qu'il y a un réel taf de montage en soi en post-prod quand tu récupes tout est-ce que tu penses qu'ils essayent de mettre des trucs ensemble une forme de réel peut-être ou est-ce que tu penses que c'est vraiment juste après il y a vraiment si tu veux je crois qu'il y a vraiment une vidéo de ah il y a du ils font verre et tout c'est trop bien il y a une vidéo de 4h30 je crois je pense que c'est une rediff dans le live c'est géré par thème il y a quelqu'un qui dit c'est géré par thème ça marche j'ai demandé un truc aussi du coup mais hors montage est-ce qu'il y a du son là-dessus est-ce qu'ils font du ah est-ce qu'il y a du sound design bonne question mais comme c'est potentiellement strikeable on peut pas le passer mais n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez le nom c'est c'est sûr je vais avoir un claim le nom c'est render challenge si vous tapez render challenge vous allez trouver je pense et ouais c'est vraiment j'ai trouvé ça incroyable et je voulais absolument en parler parce que j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps et bah ouais ça fait juste rêver de voir que les gens qui réussissent à faire des trucs et le fait qu'il y ait une trame aussi c'est cool il est fourni la petite anime au début ça reste calré et après tu fais ta vie Punisher donc avec un W à la place du U pour ceux qui cherchent P-W-M-S-H-E-R voilà très love of Death Robot et j'ai failli en parler effectivement j'en ai pas parlé mais ça fait un peu love of Death Robot c'est ça où les mecs ont un peu la main libre et ça fait un peu ouais collaboratif aussi magnifique voilà donc n'hésitez pas à créer des trucs internet est fait pour ça ah oui bien sûr magnifique voilà belle chronique belle chronique merci merci on était bien en pantoufles on a découvert des très belles choses et on a vu que la France c'était toujours on est toujours pas mal on est toujours prêts ça fait plaisir je m'inquiétais on lui l'entend j'étais un peu inquiet qu'on se soit pris des raids on est trop fort mais tout va bien et ben c'est magnifique on va pouvoir enchaîner je propose de faire une toute petite pause pour rappeler le sponsor de cet épisode qui est nous même qui est nous même c'est vraiment pousse ta front encore une fois je me permets de le faire parce que pour ceux qui connaissent pas c'est juste je vous donne un outil gratuit qui prend qui qui est juste bien je pense la typo la typo la typo exactement pour ceux qui connaissent pas c'est en fait un registre une liste une bibliothèque une bibliothèque j'aime bien ce terme c'est cool qui regroupe toutes les typos toutes les fonderies toutes les typographes indépendants pas encore mais on va peut-être y arriver et toutes les marketplaces qui existent autour de la typo pour faciliter la recherche donc par exemple je sais pas tu cherches une typo t'as pas de budget à mettre dedans bah allez tu vas aller tout en haut tu vas cliquer sur le tag free et tu vas avoir que les fonderies qui proposent des typos free attention il y a des licences il faut les lire on engage respecter les typos voilà c'est ça on s'engage à rien là dessus on dit juste que sur le papier sur le papier c'est gratuit mais il y a des licences d'utilisation il y a des typos qui sont vraiment utilisables gratuitement je vous rassure il n'y a pas que de la magouille mais en tout cas c'est un outil que vous pouvez mettre dans votre barre de favoris si jamais vous avez un dossier typo Google Chrome faites de la veille typographique par pitié c'est ça vraiment la typo fait tout dans vos motions ça fait tout et vraiment n'hésitez pas à l'ajouter voilà on ne prend aucun bénéfice là dessus c'est collaboratif c'est exactement très bien que tu le rappelles merci de présenter c'est le thème derrière notre petite caméra se trouve donc là un petit bouton normalement voilà bref un bouton sur lequel vous pouvez proposer l'effondrie qu'on n'aurait pas encore pu mettre donc n'hésitez pas à double checker merci ne propositez pas d'affronter s'il vous plaît double checker si c'est déjà sur le site avant merci ça fait trop plaisir c'est juste bienveillant on n'y gagne rien c'est vraiment juste en mode ça devient un réflexe après d'aller sur le site ça me fait plaisir ça me fait plaisir que tu dises ça il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça j'ai l'impression que c'est beaucoup de bouche à oreille en mode je sais pas si t'as vu ça ça dit les trucs dans les boîtes dans les écoles etc j'ai l'impression que ça marche beaucoup comme ça mais en tout cas c'était un petit moment j'ai eu l'impression que sur Twitter aussi il y avait pas mal de réactions par rapport à ça des gens qui en parlaient et tout il me semble juste comme ça de pouce la fonte tu veux dire ok bah écoute j'espère c'est vu c'est trop cool donc voilà petit instant pub voilà on ne gagne pas d'argent voilà comme ça vous le savez vous le savez vraiment c'est nous quoi on va pouvoir continuer avec des sujets que vous nous avez concoctés alors j'ai cru comprendre qu'il y a des petites magouilles alors pour vous expliquer ils ont pris le régisseur dans le coin là-bas c'est pour après ça c'est pour après ça c'est pour après bref ils l'ont vraiment pris dans le coin il se passe des trucs dans notre dos vraiment il s'est passé des choses on n'a pas le droit de savoir ça a chuchoté enfin vraiment je pense qu'à la fin il va se passer une grosse dinguerie c'est la première fois qu'on prend ça il a été pris dans le coin littéralement non non ça m'agouille mais là ça m'agouille ça m'agouille juste un petit peu ouais c'est ça là il n'y a pas de ok c'est pour après sujet commun ou sujet chacun a fait son petit truc comment ça se passe chacun a fait son petit truc chacun a fait son petit truc qui a envie de commencer comme tu commences vas-y rigole-nous rigole-nous je vais juste prendre mon téléphone pour avoir une trame bien sûr on a des petites fiches bobines on est bien le merch bientôt bien sûr en tout cas dans le chat ça a l'air de vous plaire j'espère que vous êtes contents que tout fonctionne bien j'espère que voilà le son se passe bien tout ça l'image on essaie de bien faire je vais revenir donc je vais vous raconter le tournage de la du live create together ok celui qu'on a vu tout à l'heure celui qu'on a vu tout à l'heure d'où le fait de pas devoir en dire trop c'est ça ok parce que ce tournage en fait c'est le pire tournage que j'ai fait ah merde c'est un titre YouTube on l'a oh mec ma vidéo c'est le pire qu'on a fait parce que je suis pas tout seul on est une équipe le studio 39 j'envoie dans le chat et ouais donc c'est le pire parce que il nous est arrivé plein de galères en fait ok plein 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 de galères je vais commencer on reçoit le message comme quoi c'est validé qu'on va faire un live trop content on se dit ouais on va faire autre chose que juste un fond vert comme je disais tout à l'heure on veut faire une réelle un peu plus compliquée on se challenge quoi on se challenge et on se dit ouais autant faire une intro de rôle je sais pas un truc qui marque un peu quoi bien sûr qui fasse parler quoi et j'ai un pote qui me dit je te vois trop sur un cheval un ride sur un cheval donc là là l'idée elle commence à être validée un peu tu kiffes pourquoi pas quoi pourquoi pas on a des connaissances pour avoir un cheval j'avoue j'avoue c'est incroyable puis après on se fait un peu calmer parce qu'en fait c'est très compliqué d'avoir un cheval sur un tournage ok de le gérer avec les caméras les gens ouais ça peut il peut être vite c'est une galère monumentale en fait et du coup on s'est calmé et on a changé d'idée et je regardais Drive to Survive la série putain mais ok non parce que j'ai dit tout à l'heure ça me fait penser à l'intro de la Formule 1 j'ai pas dit mais je l'avais en tête et on s'est dit avec un autre pote on s'est dit vas-y pourquoi pas il y a une voiture de rallye qui traîne quelque part que je savais enfin que je connaissais et du coup pourquoi pas l'utiliser et faire un truc un peu sur ce thème là et du coup on est parti là dessus et le problème de cette voiture c'est que en fait elle a un problème au démarrage autant vous dire qu'après ça enchaîne les problèmes avec ça donc jour du tournage on arrive tout le matos j'ai un lieu déjà c'est pas très loin de chez moi donc c'est la forêt très bien je crois que dans le drive il y a un petit plan d'accord on a des choses à montrer sinon je crois que sur ta chaîne YouTube t'as les backstage ouais on peut aller voir ça aussi on peut les mettre en fond tu vois pour que les gens aient peut-être un contexte si jamais et sinon t'as mis voilà donc la régie c'est sur sa chaîne YouTube bah lui donc ouais donc la Dropski Adrobiskai Adrobiskmusique ça faisait longtemps là ça faisait un petit moment ça faisait un petit moment fallait que je le rappelle j'ai envie d'autres dans le chat ah t'as vu quoi je sais plus Adob il est pas à l'adobe j'ai vu le disrespect purée ça va bien sûr adobe swick adobe swick mais what the fuck d'ailleurs j'ai vu il est foutu il aura des surnoms à vie ah c'est toujours un peu le problème le meilleur K-pop mais du coup il est valorisant c'était Agotski et je crois que tu sais que alors fun fact moi pendant un moment je croyais que tu t'appelais vraiment comme ça c'est pas une blague j'ai vraiment cru que tu t'appelais comme ça pendant très longtemps et quand tu m'as enfin je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'a donné le nom j'étais là mais attends mais quoi c'est qui je fais ah mais ok mais moi je pensais qu'il s'appelait Agotski c'est un nom ou d'américain qui m'avait appelé comme ça on a un peu de contexte ok on a Day One ok donc là c'est on a la vidéo en fond t'inquiète t'inquiète n'hésite pas à continuer ton storytelling et du coup ouais donc le lieu de tournage en fait donc c'est dans un champ ouais et pour accéder à ce champ il y a une rivière à passer ohlala ok et il y a aussi une petite poutre vers la rivière de 70 cm où on peut passer marcher quoi et la voiture il faut la passer dans la rivière parce que c'est une voiture de rallye elles sont faites pour ça ok donc pas de soucis donc on passe la voiture tranquille on doit la mettre au fond parce qu'il y a l'arrivée en fait en voiture dans la trou donc on la met au fond j'ai de la gare on la met et on l'éteint première heure je tiens à préciser aussi qu'on veut filmer avec le soleil qui se couche quoi ah oui donc bien pratique donc timing serré donc on arrive on pose les matos les caméras le set la table les platines et tout on commence à installer et tout pour avoir il n'y a pas de lumière mais pour avoir les platines branchées l'ordinateur et tout il faut un groupe électrogène bien sûr j'en ai récupéré enfin voilà et donc on le transporte très très lourd déjà un groupe électrogène c'est super chiant un vieux truc très 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 lourd c'est vraiment relou et donc on le pose et tout et là là on va presque pouvoir commencer je me rends compte qu'il me manque la cluse avec tous les sons dedans ah yes c'est bien c'est pas je tiens à rappeler qu'il y a un timing il y a le sunset qui n'est plus là dans la vidéo on le remarque là on dirait mais trop tout se passe bien ah non là t'es en train de pousser la voiture là il pousse la voiture ok ça se passe pas bien donc aller-retour mais c'est pas très loin c'est à 5 minutes de chez moi donc ça va aller-retour pour aller chercher la clé USB ça va tranquille et au moment on allait presque commencer et on veut démarrer la voiture avant quand même et là la voiture elle démarre pas pourquoi vous voulez démarrer la voiture parce qu'on voulait commencer à chauffer le moteur parce qu'ils savent qu'elle est ok mais elle a bougé non non parce qu'on allait préparer le tournage on allait bientôt commencer en fait pour faire l'arrivée en voiture ok et du coup je la démarre et là elle démarre pas ah putain bah oui donc on la pousse sur enfin eux la pousse parce que moi j'étais au volant du coup j'avais de la chance ils la pousse sur 200 mètres pour l'amener jusqu'au groupe électrogène pour la brancher et l'allumer comme ça là il y a déjà un enfer ah ouais ça commence à être compliqué et là le soleil se couche là il se couche doucement il se couche doucement et on avait pas encore allumé le groupe électrogène ah le groupe électrogène non plus il s'allumait pas non plus oh la vache vous l'avez pas testé avant en fait on nous avait dit c'est qui mais là au moins t'en gardes tellement d'expérience de ce tournage tu sais tout ce qu'il faut pas faire clairement et du coup le seul moyen c'est d'allumer avec pareil des câbles sur les autres voitures qu'on avait mais qui étaient de l'autre côté de la rivière oh putain donc on retransporte on allume avec les câbles de la voiture oh la la mais du coup on le transporte allumé au dessus de la rivière quoi oh putain oh non dans l'eau non frérot non frérot ah non ok ça va c'est dangereux de fou mais ça reste dangereux de malade le groupe électrogène allumé le genre de électricité au dessus de la rivière faut doser faut doser un peu pour ça je vous dis que c'est un voilà c'est la rivière et le petit pont ah oui ça gicle ouais un peu quand même elle est propre très belle voiture et du coup on arrive on arrive à le porter allumé et tout pas de soucis on rebranche et là on commence là tranquille il se passe là il y a plus trop de galères à ce moment là on filme et tout mais bon par contre on a perdu deux heures quoi donc avec les sunsets c'est terminé quoi donc là c'est oui c'est alors il n'y a plus de sunsets quoi entre temps il y a l'un des caméramans qui est allergique au pollen il n'y a rien qui va rien c'est terrible même pas un poil un poil de bonheur genre vraiment pour ça c'est la dernière privée du bonheur tu commences à mixer il meurt devant toi c'est ça c'était un enfer et pour lui c'était affreux quoi en plus c'est le cadreur quoi genre c'est l'un des cadreurs donc il est comme ça avec les yeux qui piquent et tout c'est celui qui lance là exactement il n'était pas ça c'était l'autre jour ça c'est le jour d'après ça donc deuxième jour plus tranquille en vrai même très tranquille un petit avion derrière c'est marrant comme ambiance c'est vraiment même ce que je vois dans le chat aussi le making of est très cool c'est vachement bien ça montre un peu les trois les voitures sont bref pardon donc ça en vrai le lieu très cool très content d'avoir pu trouver ça bah du coup t'as passé un moment au moins au moins vraiment t'en gardes une bête d'expérience clairement au moins c'est et le montage pareil le montage des galères monstrueuses pour bien tu sais gérer les plans parce que la lumière était différente sur chaque plan surtout qu'on a fait plusieurs prises on mélange un peu c'est du live mais c'est logique on peut pas faire et on a pas 14 caméras on voit les moves de caméraman il sait ça me fait penser au truc TikTok où les mecs qui font genre ils filment des trucs et à la fin le rendu il est rincé là c'était rincé le rendu ou les mecs qui font des trucs et puis ça paraît incroyable enfin quand tu regardes le rendu en fait ça a été fermé avec un appareil photo de fou ça n'a rien à voir c'est incroyable ça c'est ouf et donc et oui il fallait flotter toutes les plaques d'expression ça moi je l'ai fait moi je le fais moi en entreprise c'est un bonheur ça fait partie de l'enfer du montage clairement après tu fais ça à 14h t'es bien claqué t'es en digestion t'es là tu mises tes masques tu désactives ton cerveau c'est comme le déroche ouais ouais je vois c'est vraiment enlever les respirations ouais ouais oh ça c'est de la merde t'as que tu sais que tu vas faire ça ouais t'es dans un mode où le mec qui te gave c'est que c'est probablement de la merde ça dégage et du coup c'est c'est pas mal pour dérocher c'est en pilote automatique mais ouais quoi tournage un peu catastrophique mouvementé puis montage nuit blanche le jour même avant de le rendre ça c'est un classique ça c'est un grand c'est la saveur ouais c'est un roman parce que sans lui j'aurais jamais réussi en fait je pense allez là et puis tous les studs sans eux c'est avec eux que on compte tout le reste we are studio 99 c'est ce que je voulais dire parce que tout à l'heure en plus on a parlé t'as demandé avec qui vous t'as fait et tout et on est pas mal resté sur la musique et du coup on en a zappé de parler de ça mais ouais ça on est obligé de lâcher un big SO bah bien sûr c'est une équipe donc là il y a Hervé je vois dans le chat donc c'est roman et donc pareil lui c'est donc c'est lui le fameux cameraman allergique au pollen qui fait de la 3D aussi qui fait de la 3D Hervé ouais sur Insta sur Insta partout équipé entre autres à droite à gauche avec des tweets comme aujourd'hui ah oui le tweet de temps en temps Valérie Fesse c'est ça ah c'est du c'est du c'est du c'est du c'est du c'est du et il y a zed aussi on le voit enfin voilà il y a Alex je pense qu'il regarde aussi il y a Tibbs voilà Tibbs aussi et ouais juste bah pour une anecdote par rapport à ça c'est juste c'est de base on s'est tous captés en même temps à peu près quand on était au lycée ouais c'est vrai on s'est un peu c'est important à noter et c'est cool parce que chacun a un peu pris sa direction tu vois il y a Hervé qui fait c'est très proche c'est de la 3D et tout et très cool ce qu'il fait et tout évidemment après les autres qui font du dev web ouais c'est ça gros team quoi gros team bien pluridisciplinaire et c'est cool ça apporte des regards différents tu vois le regard d'un développeur du code et tout en plus nous on enfin c'est des milieux à part entière tu en vrai nous on voit un écran de code on capte rien c'est de la magie c'est ouf clairement mais c'est intéressant tu vois et c'est trop cool je trouve d'avoir le point de vue d'un peu tout le monde on a des groupes et c'est lourd il y a un projet de studio il y a un projet enfin de studio de local il y a un projet collectif qui t'affent ensemble ça veut dire on a toujours préparé des trucs aussi on le scande de partout c'est un peu le truc le studio 99 le 99 tout court on le passe partout dès qu'il y a un post il met forcément un emoji oeil obligé il cite le tweet il est là on veut que ce soit toujours un peu présent et d'ailleurs 99 c'est juste parce qu'on est tous nés en 1999 il y a rien de logique à on sait ça me fait bien ça me fait bien c'est Brooklyn 99 ouais exact bel ref très 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 bel ref attention tu vas être touché gros ref tu sais bah oui bien sûr mais ouais et c'est trop cool d'avoir un groupe moi tu demandais tout à l'heure même à quoi t'encourages et tout ça je trouve avoir un groupe ça change vraiment même se faire un kiff se faire un kiff de se faire un branding pour le groupe tu penses que ça ça augmente votre crédibilité ou même c'est un débat ça est-ce qu'il y a un truc là-dedans où tu te dis c'est un peu comme à l'époque les teams call-off pourquoi est-ce qu'on faisait des teams call-off pourquoi on voulait avoir une team ouais mais c'est cool en fait moi je trouve c'est juste cool c'est ça sans s'enfermer tu vois on reste en plus c'est trop bien de faire des collabs c'est trop bien de faire plein de trucs on va vraiment s'ouvrir et faire des trucs avec plein de gens mais avoir cette base où on se connait tous bien et tout tu vois et faire des trucs bien sûr c'est le but parce que moi tous mes covers j'en fais une partie mais lui aussi on a fait on en reparlera enfin le roman on a fait en fait moi tout ce qui est le visuel derrière la musique c'est à chaque fois qu'on le fait en fait même Sitweb et tout c'est avec ses teams ça tue très bientôt c'est cool c'est valorisant en fait je trouve d'avoir une team voilà donc voilà c'est cool c'est ce côté comme tu disais appartenance appartenance à un groupe et puis c'est toujours bien d'avoir des avis différents avoir son logo sa team je sais pas il y a un truc il y a un truc non et puis c'est pas juste ça crée en fait ouais voilà c'est ce que j'allais dire t'en avoir un créé tant il crée encore plus tant il va impressionner les autres je sais pas t'sais il y a ce truc là de vouloir surprendre les autres donc c'est trop bien quoi ça m'a changé là j'étais plus au début même le compte je l'avais créé tu sais le Blancsable je l'avais créé personne n'était au courant et tout tu vois je partageais rien je sais pas c'était pour surprendre les autres ouais il y avait ça mais je trouve que ça t'ouvre ça fait vraiment voilà Blancsable Blancsable ça va je me fais pas trop banné moi là dessus ça va arriver ça va arriver et donc c'est une transition vers ton sujet vu qu'on est dans la transition on était dans la transition aujourd'hui et bah non c'est pas une transition vers ton sujet je vais en enchaîner mais voilà on y pensait bah du coup t'as tout je pense que là ouais là je pense qu'il y a tout je pense que t'as rien oublié t'as la miniature j'ai la miniature tu peux faire une petite tête genre comme ça là rapidement c'est bon je te détour c'est parti ça prépare déjà la post-prod bah oui demain matin je me réveille je fais quoi bah ça ton avis tu travailles demain je travaille mais j'ai des heures c'est ce que tu dis quand même il y a 7h9 je peux faire le midi je peux faire bref je commence à bosser avant le taf et tout du coup tu joues à dofus de 7h pourquoi pas après moi je suis de la nuit moi bah ouais mais la vidéo elle doit sortir demain à 18h tu vois ah oui exact donc demain c'est un peu speed faut que je check le live je vous fais un petit behind the scenes je check le live je dis ok c'est pour moi c'est quoi le moment le plus simple et le plus marquant il n'y a pas forcément d'ordre de préférence c'est juste ce qui me vient le plus vite et après je fais une mini-a je fais un titre je prépare tout ok et je fais le montage c'est un montage c'est des cuts quoi mais voilà c'est pour ceux qui n'aiment pas les formats longs et qui aimeraient juste voir vos gueules c'est ça mais c'est même pas un best-of il n'y a même pas de montage en mode des zooms des trucs c'est vraiment j'isole une partie par exemple cette histoire là tu vois je l'isole et pour ceux qui justement voulaient voir vos têtes mais ne sont pas intéressés par les 2h30 et bah ils se mettent ce contenu et ils kiffent et voilà tu vois c'est un peu pour une autre cible il faudrait faire un bobine bobine où vous nous dites tout vos process et tout et vous parlez de votre un making of un making of ouais pourquoi pas ouais franchement une vidéo making of c'est à peu près un jour c'est à peu près un jour c'est clair bien sûr les horaires de blanzable c'est blanzable c'est 23 6h du mat là tu dois être perdu là là pour toi c'est le réveil ouais mort ah la vache non je me suis par contre j'ai là c'est différent en ce moment j'ai pris un autre rythme mais ouais typiquement au moment du 30 days et tout c'était vraiment c'était de toute façon ça a toujours été un peu la nuit il y a un truc je trouve de toute façon moi je suis pareil ouais tu vois dans la créa la nuit c'est prenant je trouve c'est même je m'en rends compte j'ai fait les deux pour le coup j'ai vraiment essayé même de me lever tôt c'est plus que ce que je fais en ce moment je me lève tôt et je bosse direct et tout mais il y a rien à faire à partir de 18h je suis 4 fois plus ouais ouais c'est pareil c'est ouf moi je suis du matin le monde s'arrête il y a plus de bruit sur internet il se passe plus grand chose t'es là t'es dans ton truc que tu fais ton taf et tout et non l'horaire il y a une horaire un peu similaire c'est 6h du mat il y a personne il y a ceux qui ont fini de taffer qui vont se coucher les mecs comme toi les mecs comme toi des fois ouais moi c'est pour la bonne cause et ceux enfin les gens normaux ne sont pas réveillés ils se réveillent un peu plus tard et t'es vraiment mais t'es tout seul 5h 6h du mat pour le coup tu vois je trouve ça cool parce que quitte à se lever tôt c'est mon heure préf je crois 6h 5h c'est vraiment ça commence vraiment à être très tôt 5h c'est des pas en balance pour moi parce que quand je me lève tôt comme ça c'est que j'ai un avion à prendre c'est un train à prendre mais c'est pas pour travailler les gars si je dois me lever à 5h pour travailler je suis pas bien non mais tu m'étonnes 5h c'est rendre la vue mais 6h je trouve en plus c'est agréable t'as le soleil qui se lève et tout c'est un mood je suis d'accord moi s'il y a 1h le matin celle-là on nous prendra pour des fous férus mais moi c'est un mood je trouve ok non mais je te capte bah du coup pour le sujet pour le fameux Azul juste des notes au cas où pour rien oublier mais de toute façon vous devez assez bien connaître je pense et je me demande si vous y avez déjà été moi c'est le motion motion ah bien on veut y aller ouais cette année on vous y attend ouais non mais on a les plugs pour dormir là-bas on vient c'est sûr on va aussi bien d'annoncer il faut qu'on réserve parce que en plus je crois qu'on va y venir mais ça attire du monde explique nous ça attire vraiment du monde et je pense que l'Airbnb tout ça part vite ouais clairement mais bah juste si je dois caler le contexte un peu de manière personnelle moi j'ai fait un stage mon premier stage créatif c'était chez Do The Studio big shout out à eux parce que j'aime beaucoup ce studio et tout c'est à Nantes et qu'est-ce que tu foutais à Nantes ? en fait mon frère était à Nantes à cette époque et du coup j'avais un logement et Nantes j'ai voulu y aller parce que je voulais en parler au passage en parlant du motion motion je voulais parler de Nantes parce que l'impression qu'elle m'a fait la ville c'est ultra créatif en fait je trouve que c'est une ville qui se défend de fou Paris ça restera toujours un peu le truc où t'as tout parce que c'est Paris enfin tu peux rien y faire malheureusement mais après je trouve ça moi j'ai pas de mal avec ça non plus je trouve ça j'aime trop Paris et tout en plus bien sûr mais je veux dire Nantes par rapport à la taille de Paris tu vois et ben ils se défendent tellement en créa il y a une vraie énergie je trouve dans la ville il y a plein de studios là-bas de créa de motion pour les cités il y a Doze et Blackmail moi c'est Blackmail ils partageaient à l'époque en tout cas ils partageaient leurs locaux avec Doze et ben après il y en aurait plein à citer de tête comme ça il y a Vupar il y en a un qui s'appelle Vupar ok ça me vient un truc très sympa essaye juste de parler un tout petit peu plus dans le micro non t'inquiète t'as raison de me le dire il n'y a aucun souci sinon ils vont t'appeler des noms choulous dans le chat mais c'est marrant parce qu'on a le même feeling enfin en tout cas nous à Lyon je crois en tout cas moi j'ai eu ce feeling là qu'à Nantes il se passe des choses il se passe des choses j'ai vraiment l'impression qu'il y a et je trouve que non seulement il se passe des choses mais surtout il se passait des choses à l'époque où le motion c'était pas encore là ça a bien explosé le motion c'est vraiment dur de passer à côté mais à l'époque moi je découvrais vraiment et je n'entendais pas parler autour de moi même je sais pas après c'était peut-être moi personnellement dans mon cercle mais j'entendais peu parler de motion et t'arrives à Nantes j'étais dans un studio t'avais plein de gens trop cool en plus j'aime vraiment bien les gens qui t'appellent là-bas t'avais une vraie ambiance et j'ai découvert le motion enfin moi j'ai tout appris là-bas c'était vraiment c'est là où j'ai commencé à me coucher mes gâtares d'ailleurs super merci les gars non mais pas pour eux même pour des trucs persos et tout pour le coup pas par rapport aux stages tu rentrais dans un rythme en fait c'est ça et c'était prenant j'aimais bien l'énergie du studio j'aime bien tout ça et tu découvres aussi ce que c'est que d'être dans des studios c'est cool un peu de voir des j'ai jamais vu un studio moi avec des ordi des gens qui se tirent dessus au nerf tu vois enfin des trucs bêtes comme ça mais c'est vrai qu'il y a de ça mais je veux dire j'avais pas vu ça ailleurs tu vois enfin voilà et du coup et ben justement le motion motion c'est né de la rencontre entre Dose et Blackmeal en 2016 il y a eu une première édition qui avait bien marché et en fait chaque année ça va vraiment plus loin et la dernière année alors c'était il y a longtemps parce qu'il y a eu le covid c'est alors beaucoup poussé de ventre ah c'est pour ça oui c'est pas revenu depuis longtemps la dernière fois j'y étais et c'était mais il y avait alors pour le coup il y avait un monde la dernière fois enfin vraiment t'as du monde tu vois et en plus Nantes c'est quand même assez excentré je pense que ramener du monde à Nantes c'est pas évident quand même parce que c'est pas le plus accessible c'est vrai c'est vrai c'est un peu loin c'est rien direct Lyon-Nantes mais sinon t'es quasi obligé de passer par Paris je crois on a des visus peut-être à montrer genre peut-être pour que les gens puissent s'y référer il y a la prochaine DA il y a la prochaine DA la prochaine DA est cool à mettre désolé je te coupe mais c'est juste pour qu'il y ait des visus peut-être pour que les gens se rendent compte un petit peu donc ça c'est festival de motion design fait par Mel Poire je crois Melina Poire qui est de ah je veux pas dire Nymph de Black Meal mince je veux pas dire Nymph ah je veux pas dire de faux truc et je crois qu'elle y passe cette année justement ah oui elle y sera elle a fait la DA elle a fait elle a fait un travail de fou tu peux aller sur le Insta il y a un motion hein je crois il y a un motion qui est avec putain la passe D il y a un motion qui est avec tu peux aller sur Insta on te laisse faire ta vie tranquillement sur le compte je pense du coup c'est Mel Poire ouais je crois sur Insta et c'est Melina Poire du coup mais il y a le compte motion motion son taf était vraiment chaud j'ai demandé en plus je crois que c'est elle qui a tout fait la vidéo de toute façon son taf de manière générale c'est pas le premier truc qu'elle poste quoi elle a fait du 30 days aussi c'est lourd c'est vraiment cool à voir c'est cool donc il y a une bonne identité pour cette année au passage en parlant d'identité moi pour le motion motion j'avais vraiment été marqué par la deuxième année je crois c'était Nobel qui sont de Lyon oh là là Nobel c'est chaud en plus c'est un beau studio c'est très gentil je le mets tout le temps dans mes storyboards c'est très gentil la ref motion motion je la mets tout le temps dans mes storyboards tu te rappelles pas ? c'est bleu et rouge et c'est des typos qui sautent comme ça le son est insane je te souviens tu sais déjà le logo de la keyframe pour le motion motion déjà je trouve ça très malin et il était bien animé tu sais c'est du bon motion moi c'était vraiment c'était mes références un bon motion quoi de quoi ? non un bon motion quoi ouais c'est ça c'est plaisant à voir et puis ça te donne qu'une envie même si tu connais pas grand chose de motion je pense que t'as envie de venir voir le truc ouais de ouf et voilà je sais pas si on a vu passer le table de Melina ou quoi je crois pas encore on a vu une typo je crois il est dessus alors là donc ça c'est la typo donc D12 ah il y aura D12 donc complètement insane j'y vais direct D12 je crois qu'en plus il est en expo c'est pas que sur le week-end du motion motion c'est sur plus longtemps ah d'accord et il sera au motion motion forcément du coup en conférence et il y aura son expo pendant le motion motion bien sûr j'y serai évidemment D12 aussi pour en parler tu vois c'est très cool alors excuse moi je guide Cyril pour qu'il puisse trouver donc ça c'est Melina Poiré qui donc il sera aussi mais elle a fait la DA check la vidéo je crois que c'était au milieu excuse moi c'est peut-être ça peut-être ça ouais ouais c'est motion motion c'est clairement ça ouais c'est clairement ça et ouais donc elle a tout fait de A à Z et donc explique nous un peu il y a 3 jours mais j'ai vu les copies j'ai arrêté cette musique ah merde juste pour info parce que je l'ai déjà je crois qu'elle est copérateur je l'ai déjà utilisé c'est bon on a eu 5 secondes c'est bon c'est coupé vraiment c'est ok il y a une petite anecdote par exemple à placer par rapport à l'artiste et tout on peut dire de toute façon les noms et tout je crois que c'est toi qui décide ah c'est Vincile oui mais après je vais peut-être revenir après je te laisse d'abord ah oui si c'est Vincile c'est oui on est bien copiarité la faute cette musique je l'ai déjà utilisée pour un projet à moi c'est pour ça il revient très souvent dans le motion c'est sur Vincile mais du coup d'ailleurs peut-être qu'au final il les laisse libres d'accès parce que je crois qu'il y a des gens qui utilisent ces musiques ils se font pas striker pour les churils tu veux dire par exemple bah alors si jamais il veut sponsoriser Bobine et qu'on puisse utiliser ses sons enfin vraiment avec grand plaisir j'ai un doute du coup bon dans le doute on va essayer de pas la passer mais un ancien site aussi ouais bah ça sent un peu vibe clairement et donc c'est 13, 14, 15 mai c'est ça il y a deux jours accès ouvert de ce que je comprends tu y vas et c'est voilà tout simple tu y vas quoi il n'y a pas de ticket pour toi c'est quoi le troisième jour ? de ce que j'ai compris le 13 c'est une conférence mais c'est dit réservé aux pros ça veut dire quoi ? moi j'ai pas trop capté en vrai je me demande parce que je vais pas dire non j'avoue que là dessus j'ai pas regardé et je me souviens juste de la dernière fois et les conférences pour moi c'était ouvert c'était une salle à part entière alors c'est organisé au Stérolux déjà et t'avais une salle t'as pas besoin de prouver que t'es motion pour suivre ça dans mes souvenirs je crois pas que c'est un jour où ils ont précisé le 13 réservé à je sais pas quoi il y a peut-être des gens dans le chat qui ont la ref si jamais vous êtes au courant n'hésitez pas à nous dire je suis en train de regarder en même temps je sais que le 15 le dimanche c'est plus famille apparemment c'est plus tu viens un peu en famille sur leur site ils mettent juste une première journée sur réservation consacrée aux professionnels du secteur il y a Marine qui le dit là journée pro dédiée aux pros ouais mais en fait ça doit être peut-être aussi un peu de faire du réseautage en fait entre les professionnels je pense que l'idée c'est un peu ça tu sais comme la comparaison est un peu rincée mais comme les trucs de jeux vidéo les festivals de jeux vidéo où t'as des jours presse et des jours au grand public pour qu'en gros ceux dont c'est le coeur de métier viennent faire leur bail discuter entre eux échanger des trucs machin et tout et après il y a le grand public qui vient et là tu peux faire ta vie je pense que c'est un peu c'est ce que dit Martine c'est clairement ce qu'elle est sur des sujets plutôt table ronde avec des workshops ah il y a des workshops aussi et l'idée est de clairement distribuer les cartes de visite je pense que c'est un peu ça ouais voilà c'est ça t'as un petit peu cette idée de réseautage qui pour le coup est une initiative qui est vraiment très cool encore une fois entourez-vous de gens je trouve que pour le coup en France t'as le motion plus design c'est ça évidemment qui est partout dans le monde aussi c'est ça mais c'est très différent je trouve ça reste ultra cool et tout par contre c'est pas la même chose pour moi que le motion motion d'accord c'est marrant c'est vraiment conférence en fait motion plus design motion plus design t'es assis dans ta pièce et tu regardes des mecs tu sors de la journée et tu te dis bah en fait je n'ai pas d'avenir dans ce métier c'est clair c'est clair il n'y a plus de place en fait les gens sont trop forts donc allez go mais non je fais plus design très très cool aussi du coup ce sera la première fois pour nous et donc on verra on pourra comparer les deux vibes déjà ils ont étendu sur trois jours je crois parce que vu qu'il y avait du monde et qu'il y en a toujours de plus en plus l'année dernière c'était 4900 personnes je crois ah oui quand même c'est un grand truc c'est un bon c'est un complexe c'est une motion quand même c'est assez liché c'est liché c'est liché c'est liché et bah ils disent même de petites anecdotes je demandais par exemple au patron de Dose justement parce que du coup c'est eux qui organisent alors déjà par rapport à l'organisation il faut savoir que c'est organisé par une équipe de 10 personnes je ne dis pas n'importe quoi bénévoles déjà et qui n'ont pas ce qu'ils disaient c'est que c'est marrant ils n'ont pas de base d'expérience dans l'événementiel tu vois c'est franchement ils ont fait un taf qui est trop chaud je trouve voulu créer une conférence sans les connaissances de Krong donc ok donc voilà là dessus une anecdote qui me paraît cool pour moi c'est un banger elle est vraiment cool à placer c'est que pour cette année je ne vais pas trop en dire plus ou quoi mais il m'a dit aussi que cette année une des oeuvres en gros parce que tu as plusieurs oeuvres qui sont présentées au Motion Motion enfin tu as des trucs qui sont faits exprès pour tu en as plus de 20 qui ont été créés je crois depuis le début c'est assez ouf ça aussi et pour cette année il y a une oeuvre pour 5 minutes de performance qui dépasse le budget du festival lui tout seul attends j'ai pas trop compris il y a une oeuvre je sais pas j'en ai pas trop demandé plus non plus parce que je veux avoir la surprise mais il m'a dit cette année il y a une des oeuvres qui dépasse le budget du festival pour seulement 5 minutes de performance unique ah d'accord j'ai compris le budget de la prod dépasse le budget total du festival ok je pense qu'on peut s'attendre à des belles dingueries ça tease c'est ça ok et il y aura des tu sens qu'en plus vu que les dernières fois ça montait de plus en plus bah là je pense qu'il commence vraiment à pouvoir t'as du public en plus t'as de l'attente il y a deux ans il y avait pas eu un concert de Vincil et bah c'est ça aussi par rapport à Vincil si je dis pas n'importe encore j'ai toujours peur de dire des trucs où je suis pas sûr parce que j'aime pas donner de faux choix mais il me semble que Vincil est nantais et il doit avoir du coup une connexion puis de toute façon il a toujours eu un côté ultra créatif et motion c'est son ouais voilà il est lente on est d'accord et du coup bah il s'est placé sur le motion motion sur un truc qui était lié au 30 days d'ailleurs j'ai même pas pensé c'est vrai que c'est le 30 days et bah je scroll pas mal des fois ces sons pour retrouver si jamais et déjà il a lui je crois qu'il a produit plusieurs sons à ce moment là 36 ou pas je sais pas dire je crois que c'est ça et les 36 sont lourds mais c'est genre 36 sons de 1 minute pas plus 1 minute je crois et à l'occasion du motion motion du coup t'avais bah du coup je dirais 36 artistes non parce qu'il y en avait qui avaient fait 2 lettres mais t'avais des artistes qui faisaient une lettre animée sur tel nombre de secondes assez court quand même et tout était compacté donc dans un concert en fait avec les lettres en fond c'était la scénographie ah c'est stylé oh wow mais oui c'est trop stylé c'est ultra smart c'était trop lourd ah ouais et j'ai ça m'a marqué en plus t'avais pas pu me dire j'ai le somme et j'étais venu avec Thibaut pour le coup et bah y'avait mon ref et tout en plus qui avait fait une lettre ou deux je sais plus et du coup tu vois en plus c'est trop drôle parce que quand tu connais un peu le studio tu sais à peu près qui a fait quelle lettre et du coup à chaque fois ça se regardait dès que t'as la lettre d'un gars ça va le regarder et tu sais c'était j'aime bien cet effet là en plus de le connecter à la musique limite je trouve c'est ce que je trouve puissant dans le design là dessus c'est quand tu le lis à la musique que t'as le visuel et que t'as le son en même temps tu sais qui l'a fait dans la pièce et tout en fait tu prends un texte lui il sait que les gens vont regarder il va se donner et ça te fait l'effet d'une punchline tu vois un truc tu dis oh il est trop chaud et un concert entier de ça franchement moi ça m'a vraiment marqué c'était trop chaud l'idée est vraiment folle trop cool Vinci il a sorti un album sur Spotify qui s'appelle 36 Beats and Types très cool et en plus les 36 sont lourds genre ouais non pas trop fort après il est très fort quoi ouais il est très très chaud effectivement à point qu'il est dans tous les dans tous les showreels ouais c'est clair et ça se calpe bien avec du motion en plus je trouve que la musique il se calvera avec du motion ouais ouais clairement et j'ai vu qu'il y avait une certaine keyframe donc c'est leur logo c'est une keyframe et tout le monde pouvait participer et dropper son motion en gros si je comprends bien et tu peux te sélectionner ou alors tout le monde va passer dans cette fameuse keyframe sur le festival il me semble je pense qu'il y a toujours peut-être une sélection ou quoi mais à mon avis ils prennent enfin ils vont pas enlever un truc tu vois ça reste ça reste ouvert quoi voilà c'est ça ils vont je pense c'est très rare qu'ils retirent un truc faut pas peut-être abuser je sais pas respecter les trucs ou quoi mais voilà sinon ils mettent tout je crois si je me souviens bien c'est ils ont une keyframe où je me demande s'il y en a pas deux et genre c'est un espèce de panneau LED énorme ah bah voilà c'est ça et donc là tout le monde est censé passer il me semble ouais c'est ça et tu le vois toute la journée en fait de toute façon ce truc là et tu vois les aliments qui passent et ça a été fait encore trop stylé de manière collaborative et c'est trop cool parce que c'est encore dans l'esprit du festival c'est trop bien moi je trouve c'est vraiment un bête de festival là-dessus qui fait honneur je trouve au motion ah oui là c'est très lourd et ce que je trouve cool c'est aussi d'en placer une pour Nantes parce que quand tu vois quand tu vois l'équipe de Black Mill de Dose à Nantes et tout et d'autres studios enfin t'en as plein les créatifs qui bossent de façon de manière générale là-dessus tu retrouves leur mood et je trouve c'est vraiment honorable tu vois c'est Nantes a fait un ah oui non mais là clairement très stylé c'est très stylé c'est très stylé c'est très bon sujet est-ce que je peux demander un truc qui me trigger je crois que le plan était un tout petit peu déplacé est-ce qu'il y a moyen genre Erika que tu le plan sur nous et que tu remettes un peu plus vers l'ouïe voilà c'est tout c'est tout bon merci je crois que j'ai pas zappé d'anecdotes ah bah là en tout cas il y a des gens dans le chat par contre qui demandaient est-ce que du coup ça vaut le coup de venir le premier jour mais du coup tu sais pas vu que toi c'était papa premier jour c'est le jour pour les pros c'est ça le fameux 13 c'est un vendredi si vous êtes pas pro du coup ne venez pas bah ouais mais du coup ça veut dire quoi c'est ça tu vois est-ce que t'es bah pour moi c'est juste c'est ton métier tu vois soit t'es peut-être encore enfin tant que tu enfin pas envie mais tant que tu gagnes de l'argent avec après est-ce que ça compte pour nope c'est sur réservation ok sur réservation donc j'imagine que du coup en plus il y a peut-être une forme de sélection c'est possible enfin bref dans tous les cas n'hésitez pas à postuler quand même si jamais vous êtes pro quoi parce que ça peut être un truc très cool de toute façon ça reste ouvert le but je pense du motion motion je vais pas parler pour eux tu vois mais ça m'étonnerait que soit de faire de la sélection et de c'est de l'ouvrir à tout le monde de toute façon le truc après ils sont quand même obligés pas forcément de sélection ok bah trop bien du coup voilà et juste aussi une stat comme ça c'était que 25% des gens je crois qui venaient étaient pas de enfin il y avait que 25% de Nantes je crois ah d'accord ah oui 25% ne sont pas de la région nantaise plutôt alors 25% des festivaliers ne sont pas de la région nantaise super intéressant non franchement c'est italique que par rapport du coup au train par exemple ça s'impacte parce que le train Paris-Nantes qui comme je disais tu vois tu passes souvent par Paris mais c'est le premier lieu de rencontre en fait il disait pour les motion enfin ils se captent tous dans le train en fait ils remplissent un peu le train ça c'est l'ambiance là c'est genre l'ambiance colonie de vacances tu te retrouves tous dans le train et tu trop pour le boucan que ça va faire trop trop bien et un tout dernier truc je sais pas si je veux pas trop déborder non plus tu vois il y a un passe débordement qui existe par rapport à ça du coup je me demandais en fait s'il y a d'autres festivals d'autres occasions comme ça et tout c'est vrai que ça c'est de plus en plus apparemment et faudrait que je cherche plus mais par exemple j'ai entendu parler en fait j'ai noté de deux on m'a parlé de motion club à Toulouse motion club ok je connais pas et dans les villes en plus hautes à chaque fois que Paris tout ça tu vois donc motion club à Toulouse et j'ai entendu parler du MoFest à Montpellier voilà MoFest je crois que j'en ai déjà entendu parler ça me dit quelque chose mais je saurais pas dire je suis sûr de voir un peu des visus sur j'ai regardé ils ont un compte Instinct motion donc le premier c'était comment déjà motion club motion club après ça si tu tapes motion club c'est le référencement à mon avis c'est un peu compliqué motion club Tadilan la ville Toulouse putain j'ai une mémoire de une seconde je vais regarder j'ai encore je crois ah bah non je suis Paco ça devrait se trouver bien sur Insta je pense après ouais non mais c'est vraiment trop cool qu'il y ait plein de petits trucs comme ça qui demandent que c'est même plus petit après si c'est enfin ouais non c'est pas petit pour les autres c'est peut-être un peu plus un petit peu plus niche etc ok c'est bientôt ah mais c'est pendant attendez j'ai vu ça tout à l'heure cependant ah ça c'est un peu con c'est pas trop malin ça c'est un peu dommage ils se sont télescopés je sais pas ils se sont renseignés ça se trouve en fait juste ils se détestent ah c'est dommage ah c'est dommage parce que du coup j'aurais bien voulu le faire aussi mais du coup là honnêtement je vais me diriger vers le motion motion ça a du mal tomber cette année le off en Espagne ouais le off c'est un niveau au-dessus quand même le off c'est plus du niveau du motion plus vraiment même encore plus grand plus grand et c'est pas que du motion il y a tous les métiers tous les arts différents le print en passant par la photo la réelle la 3D c'est trop bien je trouve qu'il y a du tu vois on parlait de collaboratif tout à l'heure sur internet et tout et c'est moi en plus j'adore ça aussi je trouve ça fait trop plaisir d'avoir et autant je trouve ça tellement bien qu'aussi il y ait du collaboratif et qu'on se capte en vrai ouais 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 c'est ce qui manquait vraiment en plus des fois au motion et tout et même moi j'aimerais trop pouvoir organiser des trucs comme ça enfin s'il y a bien un truc je trouve qui est cool enfin sur lequel tu peux jouer c'est ça enfin quand tu te mets à capter des gens quand tu tu es un travail collaboratif c'est ça ouais ouais clairement merci à NoCodeFrance qui lance un petit raid de 15 personnes merci à toi ça fait plaisir NoCodeFrance merci à toi et du coup le deuxième c'était MoFest Montpellier je suis curieux d'aller voir un petit peu parce qu'honnêtement je suis intéressé par je crois que MoFest c'est un peu des apéros motion si je dis pas limp ok je le dis parce que il me semble qu'à Lyon il y en a de ça aussi et il y avait un studio qui organisait ça il me semble alors je connais apéros motion design j'ai fait un podcast pour eux c'est sur Strasbourg oui ça je vois à l'ancienne mais du coup ils n'ont pas pu ça je l'ai déjà vu passer moi ce truc là je sais pas comment ni pourquoi mais je l'ai déjà vu passer c'est de la 3D plate à modeler ou quoi les gars trop stylé et on a eu la réponse en fait du chat on n'a pas eu la réponse j'avoue les gens les gens auront piche les gens est-ce qu'on a regardé est-ce qu'on a regardé c'est ça la vraie question personne n'a regardé est-ce qu'on a des dates pour le MoFest est-ce qu'on a des dates les frérots c'est 13 avril encore non non c'est mai non c'est mai c'est mai l'autre c'est mai attends oui non c'est mai 13 avril c'est bientôt c'est la semaine prochaine je croyais que c'était passé je dis n'importe quoi ok ah du duf putain ou du duf je sais pas comment on prononce c'est le mec ah je connais bah oui c'est le mec c'est le mec qui fait ils en parlaient c'est le mec qui fait oh le nom qui est perdu duik c'est ça Clément a failli me banne du chat oh 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 du gars Clément qui va dans le chat Francis Loney oh la rêve de nerd Francis Loney ça me dit un truc aussi mais je sais pas pourquoi peut-être que je confonds je fais un malaise oh là il est sur SNCF Connect il a SNCF sur son deuxième écran il est là allez vas-y c'est bon je suis parti workflow d'un film d'animal et passion gratuit oh la la il est encore plus sur SNCF Connect là mais en tout cas en tout cas c'est trop sympa en vrai merci de m'avoir fait découvert ces deux trucs là c'est noté c'est noté c'est carrément noté je pense qu'il doit y en avoir d'autres en plus ah oui c'est sûr nous on charge un atelier de Dijon on va se démerder pour créer ça studio 99 n'empêche qu'il y en a de plus en plus et ça je trouve ça cool trop trop bien et ben méga intéressant putain ça me rappelle que j'ai vraiment hâte d'y aller genre je crois j'ai pas de mettre un parce que pour le coup moi voir beaucoup de gens que je connais sur une même surface ça me rend trop fou tu vois j'ai envie de sauter par tous déjà au motion motion tu disais que t'étais sous coke c'était vraiment une save et le motion motion je pense qu'il va vraiment de ce que je sais je crois qu'il y a O'Helan pour ceux qui connaissent oui bien sûr il était déjà de toute façon si je me mets à citer les noms en vrai il y en a pas mal franchement déjà t'as tout Nantes et rien que tout Nantes c'est beaucoup c'est vrai moi j'ai hâte ça va être trop cool s'il y a des gens dans le chat qui viennent n'hésitez pas à le dire on se croisera probablement probablement vous pourrez nous faire visiter votre ville quoique 25% seulement seront là de la ville personne tu connais Nantes non je connais pas ça marche ça roule on découvrira ensemble ça roule je pense que ça va être le moment de passer à Rambobine donc là c'est le moment kiff on va checker votre taf est-ce qu'à la régie on est prêt pour lancer un jingle et on est prêt donc c'est parti pour Rambobine la chronique de la honte c'est parti pour Rambobine donc la chronique de la honte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez ramené vos premiers travaux en tout cas on va dire les dernières traces de vos premiers travaux il y a des trucs qui ont peut-être été supprimés et donc toi tes premiers sons et toi ta première 3D ou alors peut-être tes premiers dessins on va voir on va le découvrir qui a envie de commencer est-ce qu'il y a un enchaînement qui est plus logique que l'autre ce que vous me demandez alors il y a un truc par rapport à la cover on finit par on finit par Eyes normalement donc ouais il y a une logique donc vas-y je commence et il continue tu peux aller je guide Cyril tu peux aller dans les sons il y a normalement un truc qui s'appelle Steve Hawking Remix oula déjà ça c'est un Remix Minecraft ou je rêve tu serais tellement heureux je serais tellement heureux je serais ouh ah ça commence donc ça commence balance plus fort plus fort je le dis c'est pas fou vraiment c'est de l'ODM pur allez petite voix je me vois dans un club oh on est à Black Eyed Peas ah ouais c'est le style c'est en quelle année ça ? ça fait ça en quelle année ? tu sais après je dirais 2015-2016 donc j'avais 16 ans au moment je suis je suis en boîte à 4h du matin ouais c'est ça dans un club il y a un sombre tu vois c'est de l'art il y a des trucs de Red Bull qui traînent ouais le DJ se fait accoster toutes les 5 minutes il enlève son casque il est en mode ouais grave on se capte après ouais c'est Adrovski d'ailleurs la belle image putain mais n'empêche que moi je serais incapable de faire ça oui non mais voilà c'est pour ça en fait là je peux pas exploser de rire en fait parce que il y a un semblant de crédible j'ai pas plus vu en vrai ok t'as pas gardé la ça moi franchement ça me tair j'aime bien cool mais du coup t'as vraiment commencé par la musique ouais j'ai commencé le fou tu sais quoi ça doit être mes goûts catastrophiques mais tu me mets ça en soirée ou quoi je capte même pas je pense c'est pas faux ouais je capte même pas je suis en mode allons le DJ ce genre de mec moi j'ai pas croisé la suite arrive attendez là ça a été affreux là c'est un drop petit drop petite montée là c'est un enfer là ça fait pour moi ça ça fait musique d'attente d'une compétition Rocket League genre musique dans les matchs dans les matchs de basket c'est live Rocket League genre un black smash comme une opt-in minute carrément ça fait vraiment c'est à une époque un peu aussi j'ai l'impression ça je saurais pas dire ce que je vois là dessus 2013 2013 c'est ça c'est aussi les vidéos avec les big festivals les mecs qu'on va plein de filmer genre tu écoutes ça sur le trajet de l'école dans le bus tu regardes à travers la vie tu écoutes ça ça m'est jamais arrivé je crois non non pas genre on peut cut à tout moment on peut on peut s'arrêter tu gagnais tu t'as peur il y a d'autres il y a d'autres sons après ça c'est vraiment le pire que j'avais en vrai donc ça va enfin bon bref j'ai des goûts de merde enfin voilà c'est probablement ça après voilà écoutez tant mieux si vous n'avez pas tant rigolé que ça ça va après il y a quoi il y a The Lunar Sense je crois que j'ai fait en 2017 2018 il y a un visuel que tu peux me montrer un visuel que j'ai fait avec Photoshop avec Photoshop yes petit effet comment ça s'appelle 3D stéroscopique là ça fait mal ok minimaliste donc voilà vraiment les bases ça va le dos ça va encore oui ça sert à rien ça sert à rien du tout ça au final c'est sur des plateformes donc ça sert à rien ça sur Insta la limite il était sur Insta ok propre ok remontons-nous un peu la première image je trouve qu'on est passé un peu vite dessus wow voilà quoi propre la typo merci ça va ça va non en vrai en vrai voilà donc ça c'est et puis après tu peux retrouver les morceaux sur SoundCloud en vrai parce que je ne les ai pas mis je crois mais sur SoundCloud très rapidement tu les trouveras incroyable ça c'est un EP que j'ai fait c'est le premier projet musical vraiment que j'ai fait on peut parler de projet musical ouais parce que c'est un EP il y a 4 titres ok propre d'accord c'est un peu réfléchi attention ouais puis à l'époque on était fiers franchement moi je le partageais j'ai vu Interstellar et j'ai été matrixé ah bien parce que c'est mon film préféré et du coup j'ai tellement été matrixé que j'en ai fait un EP en fait dans l'ambiance un peu spatiale ambiance où il y a des samples il y a des je ne sais pas s'il y a des samples je ne sais plus mais en tout cas c'est une ambiance spatiale on sent que qu'il y a un délire c'est comme ça je pense que dans album si tu remontes tout au dessus tout au dessus tout au dessus et ouais là tu te rouvras on se remet un petit son on est pas obligé le son en double le son en double c'est possible que ce soit le retour du plateau qui est un peu plus fort que ce qu'on avait prévu on va peut-être mettre un tout petit peu moins fort ouais des eaux c'est après nous pour que en fait je voulais profiter un peu on va pas se mentir je voulais bouger la tête je voulais profiter de ce genre de banger du coup je voulais mettre le son un peu plus fort mais n'hésite pas à avancer si ça ok expérimental ouais il est fou c'est vrai qu'après à 16 ans bah ça va ouais grave et puis moi ça va là encore je l'aimais bien et tout on est tout ça va mieux à toi disparaître des plateformes je voulais te suivre tu vas tout lire et dans des mois c'est disparu vas-y toi regardez ça sera de l'ordre de la relique bien sûr ça sera reliquée dans une petite clé usb perdue dans le fond du bureau et puis je vais le liker sur les plateformes et puis un jour ça partira ça lancera des dingueries paf et ben mec je suis pas du tout je suis pas du tout choqué là on dit ça à chaque fois je suis honnête voilà voilà et ben franchement ça va je crois qu'il y a un dernier morceau c'est Eyes et c'est la bonne transition oui ah il y a une transition incroyable créée sur mesure là créée à l'instant non on en a pas parlé en plus on n'avait pas fait exprimer quand vous avez pris Céline dans le coin non on rappelle on rappelle que Céline était dans un coin il a pas eu le choix allez il s'est fait agresser Eyes c'est un morceau que j'ai fait en 2018 je pense un truc dans ce genre en vrai pour moi c'est affreux il y a des gens qui aiment bien encore ce morceau ok voilà il y a 16 pistes audio dans ce morceau donc c'est rien du tout 16 pistes audio d'accord ok c'est rien du tout par rapport à d'autres morceaux enfin je trouve et c'est lui qui a fait la cover ouais ok c'est une belle transition là on n'entend plus rien du tout on entend à peine en vrai il passe aussi je trouve non c'est vrai j'ai pas tellement de trucs on tue en vrai après j'ai des trucs on tue en graphisme parce qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui parlait de Mana ouais Mana Dijon j'ai lu bizarre on va pas remonter montre tes premiers dessins Mana Dijon j'ai vu passer c'est ça en gros j'ai fait je suis graphiste en fait j'ai fait un BTS en graphisme et Mana c'est mise à niveau en art appliqué c'est ce que tu parles là tu commences ouais c'est en gros un an avant de commencer le BTS quoi et c'est dur bon ça va bah c'est du style enfin ouais j'ai l'impression que c'est un dupli de nos fans c'est un dupli de pas mal de sons qu'on a pu entendre à cette époque ouais ouais c'est de la future B4 classique c'est ça en fait ouais monstre c'est ça je te dis ça fait penser à ce qui passe oui mais vraiment je me suis projeté des trucs d'attente c'est un goal en vrai je veux un jour allumer Rocket League et entendre un autre son en vrai c'est stylé choisir ta musique quand tu mets une minute c'est un petit truc à coucher dans ma liste en vrai j'avoue que ça en vrai ça passerait méga crème il y a tellement par contre je suis vraiment j'ai fait la démarche je suis peut-être un des seuls fou furieux qui fait ça j'ai vu donc le son qui démarre en bas à droite je vais voir l'artiste sur Spotify et j'écoute ses sons ok je fais la démarche parce que quand il y a des sons qui me plaisent il n'y a pas tout le temps tu fais partie des 2% de la population qui font ça je génère des 2% de stream grand max est-ce que ça génère des streams dans l'accueil Rocket League ? vraie question ça je pense pas ah ouais tu penses parce que c'est écrit Spotify ouais c'est ça c'est écrit Spotify je crois que c'est écrit je crois que c'est écrit il y a des gens qui font ça sur FIFA la mana a disparu oui la mana a disparu ça a changé de nom oui ça a changé de nom en fait ça n'existe plus maintenant c'est un bachelors je crois ouais ils ont trop changé ils changent tout à chaque fois moi j'étais la dernière année ah oui voilà c'est pour ça le traumatisme la transition la transition vers ta fameuse cover la transition c'est la cover alors peut-être que dans les fichiers on peut la décrire pour commencer par ça bah c'est celle avec en bleu c'est la bleu avec une casquette et ouais bleu ok ça c'est le classe de blanc attends attends on remet les choses dans le contexte c'est censé être vos pires tafs et vos premiers trucs non en vrai remettons les choses dans le contexte ça pour le coup pour la transition eyes c'est pas non plus le pire taf même si c'est pas beau mais c'est le premier truc qu'on a fait à deux du coup on trouvait ça intéressant de le mettre parce que c'est la première fois que j'ai fait une cover en vrai c'est la première collab c'est ça d'accord donc dans le thème là dessus ça c'est ok pareil ça me choque pas en vrai il y a un dé il y a la typo tu peux te permettre de la dérive la typo la typo la typo elle est méchina à la mano ouais 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 c'est ça pour le coup j'ai grave commencé à la table graphique et j'aimais bien ça et du coup dès que j'avais l'occasion de faire des tracés et tout je voulais faire que ça alors qu'en vrai ça rendait pas bien alors je m'arrête pas dessus ouais non mais je j'ai un peu le somme je sais pas genre ah c'est affreux non juste non non je vais pas te mentir j'ai un peu le somme parce que je sais que en fait moi pour le truc j'ai commencé photoshop à 10-11 ans c'était oui donc t'as le cheat code donc j'avais des trucs je pense vraiment mais je les ai pas retrouvés ah ouais c'est compliqué ça me fait chier parce que ce que je disais tout à l'heure même je pense qu'à 10-11 ans t'apportes des thèmes mais qui ont aucun sens je pense vraiment je me souviens un truc que j'ai fait pendant je crois mais c'était ça n'avait juste aucun sens ça devait être honteux tu vois mais ça j'ai pas retrouvé par exemple j'ai retrouvé des trucs plus manuel et il y a un truc pour le coup c'est pas dégueulant plus je suis désolé mais c'est un truc on s'excuse de pas être dégueulant c'est vraiment ça quoi non mais c'est pas horrible mais parce que moi en plus j'ai pas de honte là dessus je voulais faire rire tu vois mais il y a un truc c'était quand j'étais au collège c'est un casque de Daft Punk que j'avais fait en plat et c'est du manuel c'est vrai c'est marrant t'as mais tu sais que moi c'était mon rêve de faire ça vraiment de faire un j'avais trouvé des tutos exprès où il y a un mec qui s'expliquait comment faire genre faire des moules pour après faire des contreformes et tout machin pour faire les vrais casques il y avait des sacrés trucs c'était mon goal et genre je l'ai jamais fait sur les vitres et tout mais ça c'est moi au final sur les vitres je faisais du truc avec du ça n'avait aucun sens je suis parti d'un casque d'escalade je crois j'ai foutu du plâtre dessus ouais quand même je l'ai peint en doré les oreilles c'est des canettes recouvertes de plâtre et ah oui il y avait un truc genre il y avait il y avait un moment quand j'étais en train je t'avais dans un sous-sol pour faire ça avec des outils genre typiquement du plâtre tu vois des palettes des scies des trucs un peu et à un moment ça puait de vous dans mon sous-sol j'ai mis du parfum partout pour que ça sente bon le parfum a réagi avec le peinture le casque a explosé genre le casque donc c'est ce qu'on voit en haut au-dessus ça c'était la version refaite du coup j'avais trop le seum j'étais au fond du trou à ce moment là mais je l'ai refaie et ça tu peux le dire parce qu'il date ça j'étais en troisième je crois troisième ou second donc la photo on l'a prise à 14h donc je l'ai ressorti du fond ah putain d'accord il existe encore il existe encore mais ma tête ne rentre plus je voulais le mettre et prendre une petite photo avec et j'ai cherché des photos où je le porte mais je ne l'ai pas trouvé parce que j'avais une tenue en plus avec le style de l'époque c'était horrible j'avais genre un gros pantalon et j'avais des Air Max TN avec des imprimés billets dessus c'était n'importe quoi il n'y avait aucun sens Daft Punk Daft Punk dans le chat c'est vrai bon voilà bien marrant franchement je ne m'y attendais pas du tout que tu droppes un truc comme ça ouais tu vois parce qu'en vrai je faisais beaucoup de manuels au début moi ok c'est ouf j'ai vraiment commencé avec des cours d'art plastique tout ça ok et même quand je commençais à photoshopper tout j'ai toujours et même encore aujourd'hui j'aime trop les trucs manuels et d'ailleurs alors là j'en profite pour un petit truc c'est que ça m'avait marqué dans ton live il y avait quelqu'un qui avait demandé est-ce que tu devrais faire que la 3D tu vois je sais pas si tu te souviens et on avait abordé un sujet deep en mode est-ce que t'as peur de rester dans ton style c'est ça c'est ça et en vrai bah typiquement pas du tout parce que bon ça je parle pas de ça je peux pas me mettre à envoyer des casques d'art punk dans le cas mais par contre en créé et tout je voulais faire des trucs plus physiques et ça a toujours été un de mes buts et limite moi je veux pas sortir de la 3D j'aime trop ça j'en ferais toujours par contre je veux tellement prendre un truc un peu polyvalent je veux dire où tu fais un peu de tout et je suis en train de préparer des trucs là vraiment je voulais que ce soit prêt pour Bobine j'ai eu 100 galères mais j'ai un projet qui arrive et qui est en physique pure et j'en suis trop fier j'ai eu 200 galères et j'étais à la limite mais c'était pas prêt pour aujourd'hui j'ai trop le seum ah merde et du coup tu peux pas nous en parler même pas teaser je préfère pas parce que en plus il y a quelqu'un qui est concerné parce que de base c'était un cadeau et du coup je peux pas ça aurait été stylé de lui montrer là c'est un banger de toute façon on en saura bientôt quelque chose ça va arriver vite parce que j'ai vraiment j'ai mis un peu je sais plus comment on dit j'ai bossé d'un coup pour fort pour pour m'en mettre genre j'ai pris des journées pour ça tu vois enfin des journées voilà mais et voilà donc manuel manuel ok intéressant ça je vois même pas du tout ce que ça pourrait être je te jure et non mais je pense que je vais surprendre j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir donc tu vas poster ça bah on relèvera évidemment j'ai trop hâte de voir c'était pas le but non non mais j'ai trop non non mais j'ai hâte de sortir des trucs comme ça bah du coup dans le même genre je faisais pas mal de dessins au posca il doit y avoir un dessin ça c'était ma base j'achetais des en fait des alors c'est la toute première et j'achetais des des planches de un mètre sur un mètre je crois ok et je passais mon temps dans ma chambre la nuit à dessiner des trucs au posca en écoutant de la musique la nuit genre ça c'était un petit peu drôlé collège lycée je pense c'est insane en vrai j'ai rien à dire et vraiment j'ai passé des oh mec c'est trop bien je les ai encore enfin c'est trop bien j'ai pas tout mis parce que je voulais pas surcharger ouais je crois qu'en vrai c'était grand ça faisait un mètre sur un mètre ouais c'était à peu près ça moi j'en ai vu il y a des grands ouais et ces trucs là j'en ai fait 4-5 je pense et on est plus petit aussi bah c'est en vrai des planches comme ça j'en ai fait au moins 3 et après j'en ai fait mais c'était la moitié c'était en rectangle c'est le Airplace avant le c'est marrant j'avoue il y a un peu de ça c'est vrai qu'il y a de ça ouais sauf que t'es tout seul du coup pas du tout comme collaboratif du coup on va renommer la chronique on va l'appeler juste la chronique de présentation de travaux ouais c'est clair ouais mais je suis désolé parce que par contre c'est pas honteux t'inquiète c'est pas drôle ou quoi c'est pas forcément en fait c'était même pas ça c'est même pas forcément le but que ce soit honteux ou que ce moque c'est juste de voir de marrant c'est d'où les gens viennent en fait c'est ce qu'ils ont fait un peu avant etc et ben c'est franchement c'est impressionnant je trouve pour de vrai ouais de ouf ça j'en ai pas fait depuis longtemps mais en plus c'était juste je trouvais ça marrant d'en parler parce que dans le mood c'était vraiment enfin genre j'étais posé et je dessinais tout ce qui me passait par la tête mais sans m'arrêter enfin c'était je crois que ouais en y repensant ça m'avait pas choqué sur le coup mais en y repensant je fais tellement plus pareil vu que je dessine avant et tout tu vois là c'était vraiment j'enchaînais ouais mais je trouve c'est ta part de comme tu disais toi même de feeling ouais c'est ça tu disais bah par exemple pourquoi tu dessines ça bah probablement c'était du feeling voilà c'est ça du feeling tout fonctionne le feeling après ça c'est un problème aussi parce que aujourd'hui je trouve que j'ai trop fait de feeling et j'aimerais bien aussi sortir des trucs qui ont vraiment c'est critique par rapport à ce que j'ai fait avant je veux pas non plus mais je veux dire je voudrais sortir un peu des courts métrages mais des trucs plus longs avec du sens une histoire un début une fin et tout ça aussi c'est vraiment dans mon but mais je pense que ton feeling tu pourras jamais t'en séparer il sera là il sera dedans mais avec ton script ouais c'est ça et donc finalement ça va créer quelque chose d'unique je veux dire plutôt qu'à chaque fois faire des 30 days avec 30 illustrations commencer à me poser et prendre genre 3-4 mois pour envoyer une vidéo pas faire des challenges et plutôt se poser sur ce que t'as envie de raconter surtout que j'aime trop l'animer et tout donc voilà je t'ai envie de c'est bien trop stylé je sais plus ce que j'ai mis d'autre honnêtement j'ai dû mettre une illustration 2D à l'époque de MMI c'est la violette là ça c'était juste les premiers trucs ça va là ouais ok ça va c'était juste moche mais voilà franchement ça fait personne que tu vois c'est le petit exercice la prof elle te dit fais un personnage en plus je l'avais dessiné justement pendant un cours d'anglais mais tu sais c'est le truc que tu dessines justement dans ton cahier dans les cours tu vois et tu l'as refait après quoi et ouais après je l'ai refait il a eu le prix de l'avance je sais pas ce que j'ai d'autre mais Red Chat est passé par MMI il y a ta première ah euh mais ça c'est limite Cleese ça c'est Cleese ça c'est trop bien ça il faut aller faire foot c'est juste le mec nous insulte c'est juste ça l'ambiance c'est vrai qu'en fait ça avait pas trop de sens qu'on le mette mais deuxième collab avec Drop ah oui c'est la première collab il y a plus de chronique là et c'était la première collab en 3D voilà c'était juste ça ça je l'ai vu je l'ai vu sur ton compte aussi en fait je l'ai d'abord vu sur son compte et ensuite j'ai fait le lien quoi le lien exactement je crois qu'il y a ta première juste avant le premier rendu 3D et c'était sur Blender alors j'ai vu Blender à l'époque et voilà c'était un exercice t'aurais dû commencer par ça joli cyclo c'est bien ou quoi très beau cyclo moi je l'ai vu c'était mes premiers rendus 3D c'était encore pire que ça t'es charmé mais là en plus c'était de l'arrachement j'ai l'impression pour faire ça pour faire une texture de raisin t'arrives sur un logiciel 3D tu te dis qu'est-ce que c'est que ça c'est incompréhensible ouais et ouais ça ferait une belle cover de ton EP peut-être ouais ça pourrait faire il coller carrément ça peut être marrant incroyable et bah tu vous nous avez régalé là vraiment ouais ouais c'était top ok cool ça fait trop plaisir franchement très inattendu un peu choqué peut-être de mes goûts musicaux du coup c'est peut-être la conclusion c'est peut-être la conclusion c'est la fatigue c'est la fatigue quelle année ça ça demande un petit peu pour vous deux bon là j'imagine qu'il y a un peu collège lycée globalement là ce qu'il y avait donc vu que t'es en 99 c'est environ 2014 ouais c'est ça troisième jusqu'au lycée en gros donc pareil entre 2014 et 2017 ouais c'est ça j'abuse un peu peut-être non c'est ça mais ok sauf le premier rang du 3D du coup qui devait être en 2019 oui voilà c'est ça il arrive beaucoup plus tard celui-là ok bah méga cool est-ce que ce serait pas le moment où on est des gros rats et vous nous ramenez vos quatre ok mais je pensais que c'était les jeux avant moi mais ok il y a un jeu il y a littéralement un jeu non je veux dire non il y a littéralement un jeu je pensais que tu voulais pas le faire parce qu'il m'attrape de la matière hop allez vas-y non mais mec je suis paumé genre je suis paumé ça m'a bien sûr qu'il y a un jeu je suis un fou furieux après c'est peut-être non non je veux juste trop en vie des cadeaux c'est tout il veut savoir pourquoi on a pris Cyril il y a littéralement un jeu que Cyril a préparé en plus désolé Cyril c'est un jeu aujourd'hui qui va nous être présent j'ai lu autre chose je suis vraiment fatigué je suis tellement fatigué franchement on en a parlé on était tellement intrigués parce que parce que vous allez faire un jeu parce qu'on se dit comment ils vont lire alors v1 du jeu je vous drop quand même la v1 du jeu c'était on met un motion et on doit il y a trois sound design différents qui passent sans l'image et on doit caler le bon sound design avec le motion qu'on vient de voir sauf que c'est lourd sur le papier sauf que c'est compliqué à faire c'est trop compliqué comment on fait le délire comment on fait est-ce qu'on fait appel à un mec qui fait des faux sound design est-ce qu'on trouve des sound design qui peuvent paraître similaires bref c'était trop compliqué donc on a simplifié le tout avec Cyril on a réfléchi à un truc et je trouve qu'on a finalisé sur un truc qui est plutôt cool est-ce qu'il y a une slide après qui explique ou est-ce que j'explique ok ça marche donc des pubs insolites vont défiler le but sera de deviner ce qu'elles vend le produit qu'elles vend vous aurez à chaque fois 4 choix de réponses 1 point par bonne réponse et donc c'est vous contre nous ah oui tu choisis parmi les choix ok c'est ça est-ce que j'irais pas déjà chercher la sauce piquante ouais c'est ce que t'es en train de me dire faut rappeler qu'il y a une sauce piquante en jeu quand même aïe 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 l'enjeu l'enjeu terrible sauce piquante pour la l'équipe merci Balot l'équipe qui perd tu peux préparer les cuillères aussi merci beaucoup c'est quoi du coup la quantité c'est une cuillère c'est une cuillère à soupe c'est quoi c'est une micro-gouttes une noix ouais une noix c'est bien une noix ouais une noix c'est bien je suis pas un fan d'être piquant ok mais si mais je jouerai le jeu tu joueras le jeu bien sûr ça va pas te mettre tu vas pas mourir non 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 ok ça marche putain quelle idée de merde mais je suis pas non plus je mange pas parce que tu sais il y a des gens qui sont trop chauds en épicerie l'eau c'est de pierre je crois ouais ramenez du pain alors du lait je crois du lait t'inquiète c'est bientôt fini je mangerai des feuilles c'est pas grave t'inquiète tu vas aller il la bouffe après et attends c'est si on perd oui c'est ça on va partir du principe qu'on va perdre non moi c'est bon attends je vais récupérer ça se fiquante merci beaucoup je veux bien voir l'objet quand même objet de ballot donc cadeau de la deuxième émission pour ceux qui n'étaient pas là c'est un cadeau qui nous a fait j'ai trouvé de l'idée géniale ouais c'est bon parce que c'est lui qui avait fait la sauce il a fait la sauce il a fait le design et puis il a chopé une vous avez déjà été ou pas ouais bien sûr c'est pas mal en vrai c'est frustrant parce que c'est bon mais t'es mort quoi enfin après genre elle est forte je crois que c'est sur une échelle de piment un des plus forts du monde il doit être placé c'est un truc ça va gagner alors on va pouvoir commencer je pense est-ce qu'on doit fermer notre gueule c'est ça parce que ça commence tout de suite le son c'est tour à tour c'est à vous l'honneur vous on ah c'est tour par tour c'est tour par tour c'est tour par tour c'est ça il commence ensuite c'est nous pub ok je suis pas sûr qu'il y a besoin de laisser les émoticaux c'est trop stylé c'est très stylé c'est trop bien on se croirait sur un concept youtube à la mixem les pires c'est juste ça ok bonne chance j'espère on a un truc plus simple ok moi je dirais sauvetage ah oui trop bien sauvetage mais c'est un truc un peu parce que là il crie il crie de vendre des poissons comme ça tu vois bah oui ça il crie aux espoirs moi je donne aucun aucun indice j'en sais rien tu dirais quoi toi association de sauvetage association ou ah oui association contre la pêche ou société de sauvetage ah j'ai pas eu les deux autant moi vente de bateau non poissonnerie non moi je dirais et après je dirais association contre la pêche vous savez vous non mais attends c'est pas définitive 1 ah non t'inquiète faut que je note les points tu peux le looker c'est quoi ton feeling quel est ton feeling on joue au feeling de toute façon mon feeling il est dans le premier choix mais après contre la pêche ouais ouais allez let's go on parle là-dessus t'es d'accord hein ouais ouais vas-y vas-y est-ce qu'on a le reveal du coup avec la vidéo société de sauvetage c'est l'autre on a donc le reveal il y en a combien c'est trop bien fait merci Cyril pour ce jeu c'est trop bien c'est lourd c'est ce que je dis pas ah donc on a le la chute c'est qu'il y a un mec dans l'eau ok ok on a la chute société de sauvetage non on le voyait pas oh je suis un ouf non on le voyait pas non justement c'est cut ils ont cut un an il a tout fait exprès tout ce qui donne des indices il l'enlève pour que ce soit compliqué on aurait dit société de sauvetage ok c'est très chaud donc on le rappelle 0 de votre côté 0 il y en a combien par contre il y a plus un point de vue puisqu'on est 10 jours il y en a 10 il y en a 10 5-5 ou 10-10 5-5 je pense ok allez allez c'est parti ok ah oui ok ok oui je suis putain je vais du temps oh ils ont craqué ouais je pense que je sais pourquoi c'est bon cette opération ne devrait pas être douloureuse palpez assis toute la surface de votre couille le doublon du son ouais bah ouais on entend le retour forcément et voilà des couilles en pleine santé ok est-ce que vraie question pour le chat est-ce que c'est insupportable le doublon du son est-ce que vous l'entendez beaucoup est-ce que voilà est-ce que c'est gérable juste il est désactif excuse-moi Clément c'est ok c'est trop ah ouais bon c'est trop pour la pub est-ce que c'est c'est relou ouais parce que là c'était vraiment fort pour nous c'était fort bah par rapport à ce que j'avais prévu ah ouais putain c'est gérable je trouvais pas ça si fort là tu vois je suis choqué parce que je l'avais prévu vraiment bas en fait mais ok bon faudra qu'on trouve une solution à ça on l'entend pas mal ok désolé ok mais bah écoutez on réglera ça dans la prochaine allez c'est parti association bah ouais moi je sais bon bah là mon gars c'est évidemment c'est l'association de lutte c'est en bas à gauche bon là c'était vraiment il est donné ce pont là il est donné c'est vraiment ouais bah oui non bah oui ouais ouais ça c'était facile bon désolé pour la difficulté il y a rien c'est dans les règles on fera tous les quatre de la sauce c'est lui qui décide on fera tous les quatre de la sauce allez vas-y t'es limite je vais blesser un peu je crois que je l'ai commis les efforts déjà oh mon gars mais putain wow médiquement 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 tu dirais ça t'es sûr t'es l'air sûr moi je pense que c'est ça médiquement médiquement coca je vois pas du tout il y a pas assez de rouge coca dézo d'horizon c'est pas mal c'est ça c'est dézo d'horizon non c'est déo non t'as les deux t'as déo d'horizon ok j'ai craqué j'ai craqué désolé je voulais te faire passer pour en y aller excuse moi en soi je te tiens mais il y aurait des pubs pour médicaments qu'on te la dirait ah ouais ouais ok ouais ouais de fou bah je te suis ton feeling cette fois allez c'est par là dessus médicaments let's fucking go let's go j'aurais dit la même chose j'aurais vraiment dit pareil par contre ah ouais ouais j'aurais dit médicaments tous les jours zéro oh la cour en PLS ah là on a plus de stream là en fait si 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 le ventre le ventre le ventre il faut retrouver le ventre oh oh ouf ah ouais c'est grave elle est bien elle est mort elle est hardcore ok allez vas-y que des compliqués chez vous allez ça marche attends on a pas vu la suite oh ouais oh c'est ce qui est propre anime pour le placement de produit ouais POV il était en train d'acter devant personne oui un gars en costume vert chelou ouais oh c'est parti oh c'est parti couille la ouf je vais voir les glitchs je vais voir les faut qu'il me la donne ouais t'attendais un glitch non 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 je m'attendais à un oui non juste ça veut dire supprimer ouais ok alors là mec si j'ai pas les propositions bah Huawei hein ah ouais moi j'aurais dit que c'est la SPA mec ah ouais tu penses est-ce que je suis trop je fais le mec mec est-ce qu'ils auraient fait un tel focus sur le téléphone si ouais je sais pas en fait pour moi c'est le focus téléphone au début pour la SPA bah en vrai c'est genre à fond contre genre ouais mais justement ça fait trompeur et c'est Huawei qui veut se donner une bonne image en vrai tu l'as dit direct vas-y hein moi je te fais confiance si si je te fais confiance vas-y Huawei ouais je suis un peu sérieux ça dégage bien joué ça dégage 2-0 on le rappelle 2-0 2-0 sur 4 trucs on fait peut-être pas les 10 si on fait les 10 quand même non on va faire la moitié ça va être un peu long sinon il y en a 10 on s'en fait encore bah en gros on fait ce qu'on peut faire c'est là il y a 2-0 ouais si enfin déjà s'ils gagnent pas la prochaine ouais on est foutus nous on l'a fait et si on la gagne c'est fini ok ça va-y ça marche vas-y parfait surtout s'ils ont un retour son un peu chiant ok c'est marrant les chats quoi le son c'est quoi c'est quoi c'est des sons il m'a croisé froid de feu on fait le truc de fou qu'ils ont dû faire pour qu'il tourne des têtes ok moi je pense je l'aime aussi je suis partagé moi j'ai vu le logo de netto plusieurs fois c'est quoi netto c'est un magasin de nourriture j'ai une grande surface c'est marrant qu'il y ait une grande surface c'est marrant quand même mais après non reste ah ouais vous avez zappé vous avez zappé de flouter Netto ah bah non vas-y je fais la vue tu l'as vu moi j'ai vu Netto plein de fois et pourquoi il y aurait une Netto à les grandes surfaces t'as vu que je t'ai partagé en plus donc ça décide t'as trouvé c'est animalerie et aux croquettes c'est les grandes surfaces bien sûr j'ai vu plein de fois je voulais surtout pas vous donner d'un 10 j'étais en mode putain j'ai rien vu j'ai rien vu il a tout vu allez vas-y ça fait 2-1 2-1 ok donc là c'est encore 2 manches du coup ouais ouais bah ouais on va voir on dit que c'est à 3 et puis 6-1 il va remonter un truc de bricolage pour le moment bricolage sur cabinet de notaire ouh cabinet de notaire pourquoi bah parce que le trouble de voisinage taille est bon ça c'est peut-être trop obvious paysagiste qu'est-ce que ça veut dire c'est trop dur voiture c'est trop dur en erreur est-ce qu'on a checké les voitures t'as vu des voitures on la voit vite fait à un moment donné mais les tailles F ce serait trop après ça se trouve c'est juste du obvious mais on aurait loupé les voitures on la voit vite fait quand il sort ses courses mais c'est quand même pas pourquoi on serait focussant sur les tailles F oh toi t'as tout compris toi toi aussi toi tu l'as ou pas je non je crois pas il se moque de nous il a rien moi j'aurais dit cabinet de notaire tu sais quoi je te suis ça n'a aucun sens je te suis je te suis mais let's fucking go mais let's fucking go moi je pensais que c'était voiture problème de voisinage mais bien sûr mais t'es trop fort moi je pensais que c'était voiture mais bien sûr parce que c'est des idées à la cou ça me parle du coup c'est win là bah c'est win bah oui je crois mais moi je suis toujours pour en goûter aussi en vrai c'est win putain de merde bien joué à vous ah t'avais prévu une 3ème cuillerée toujours il y en a 4 ouais ok ok pourquoi t'en as appris 4 je comprends pas trop bizarre c'était prévu depuis le début tu plus t'en je vais galérer ma race ouais je pense qu'il faut que tu je pense que tu peux enlever l'émoticône parce qu'en plus elle est un peu épaisse du coup c'est un peu la douille tiens ça ça suffit déjà bien 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 moi je prends celle là non mais t'inquiète on en aura pas plus tiens si j'aurais dû prendre celle là moi j'en prends aussi parce que j'en ai tiens c'est bon ça va le faire ouais ça sent ça sent à l'épicé ça sent ça tabasse en vrai je suis limite en vie quoi tu me dis du coup je vais me faire foutre c'est ça ah mais je crois que t'en voulais pas ah non mais comment ça j'en veux pas ah là bas c'était les perdants mais vas-y on est trop c'est beau jeu c'est beau jeu bon appétit bien sûr c'est parce qu'on a trop dépassé le timing allez à la vôtre à Balot on te déteste bon courage à Balot ça fait mal hein bah ça vient plus après quoi ouais ça arrive je suis seul à l'avoir mis sur la langue ouais j'ai mis la langue elle est en flamme ah oui faut pas mettre sur la langue il fallait dire ah oui il fallait pas faire ça 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 il fallait pas faire ça aussi moi j'attends plus après parce qu'en général ça monte ça va te faire tousser c'est bien ça réveille faudrait faire ça au milieu de l'émission pour oh ça me débouche les oreilles pour qu'on se tabasse un coup il va perdre je pense que c'était déjà rose aussi tu vas peut-être encore un peu bouger ah ouais par contre là j'avoue tu vas être complètement rouge ouais je vais en dire que ça brûle vraiment énormément ah ouais ça tabasse j'ai bien aimé ça ouais ouais j'aime bien alors je suis d'accord sur le goût ça va le goût mais ça brûle hein ouais ça brûle tout un repas c'est de la torture c'est génial tout le reste quoi tu trempes tous tes trucs dedans mais déjà on peut dire à Balot qu'il a bien cuisiné le truc c'est propre par contre le goût est vraiment incroyable c'est propre ouais mais il mange ça Balot ? il me semble qu'il en a fait non toi t'en as pas remangé depuis ? t'es un malade ah ouais bah alors passe-la moi moi j'en prends vraiment je dis ça vas-y je t'aide vas-y Chad c'était pour peut-être avoir un cadeau des gens chez moi tu prends tout non mais vas-y je te l'échange c'est vrai que la belle on est sur ceux-là je suis giga rouge mais en fait je suis giga rouge de base j'ai l'impression et la cam accentue la couleur n'a pas changé Balot cuisinier ouais et ça accentue avec la cam en vrai c'est trop drôle j'ai plus de bouche j'ai plus de bouche Balot cuisinier c'est trop drôle Balot prisonnier Balot cuisinier Balot cuisinier je trouve ça trop bien voilà je suis désolé je trouve ça trop bien bref bah voilà c'était un bon jeu ouais c'était pas mal bon jeu bravo à vous allez les cadeaux on a gagné et c'est la fin putain c'est incroyable on a dépassé de combien ? on a dépassé que d'une demi-heure c'est ok oh l'émission de 3h ? c'est 3h ? non ça fait 1h40 2h40 ok ça marche ça va bon je crois que c'est heureux on se fait de là ouais vous pouvez y aller vous pouvez carrément y aller comme ça on va parler avec les gens tu es plus rose que sur ton avatar c'est clair c'est clair tu es plus rose que ton avatar j'espère que vous continuez à défendre le territoire sur Airplace ah oui j'avoue est-ce qu'on n'irait pas de chèque où on en est ? Cyril si tu veux faire un petit aparté en attendant j'avoue pour qu'on se fasse banne la chaîne parce qu'on va avoir des dingueries j'ai mal à la bouche les lèvres sont sont complètement insane donc tiens rappel pour ceux qui n'ont pas capté Cyril s'est fait prendre dans le coin pour ses cadeaux donc il va se passer des dingues dont on n'est pas au courant probablement c'est ça et ouais ils ont bien hâte de voir ils sont déjà en train de pouffer de rire ils sont en train de préparer leur délire là-bas ils sont en train de pouffer de rire ça annonce du sale oula ça ramène des trucs mets nous un petit plan large là attends je vais bouger ça oula encore un truc de momi lébré ça part en figurine oula qu'est-ce qu'il se passe 370 mille personnes vous êtes très sérieux les gars qu'est-ce qu'il se passe non ça va allez vas-y ça brûle quoi ça brûle encore quoi j'ai un peu peur vas-y vas-y donc des lunettes est-ce qu'on peut commencer bien sûr vas-y mec on commence par celui-là parce que du coup juste on l'explique il y avait un cadeau qui était plus on s'est dit un cadeau un peu chacun tu vois on prépare non non juste explique off ton truc donc là je crois c'est moi qui l'ouvre c'est ça ? si je comprends bien c'est des lunettes des mecs Kodak Moments ah non je suis trop con c'est désormais c'est des non alors attends c'est pas que j'ai pas les mains trop sales je dis c'est des lunettes les gars tu sais du coup je kiffelle c'est bien j'en abruti c'était ce qu'il fallait pas ce qu'il se passe ça s'est produit oh là oh let's go attends attendez je vois pas ce que je fais hop là là on la voit bien j'ai toujours pas découvert c'est vraiment là je suis je le vois à l'envers je veux voir la texture je me mets comme oh shit toi tu veux prendre toute la place dans le décor toi c'est génial toi tu veux le petit prince incroyable je me suis dit les formats classiques 50-70 tu vois je sais pas si je le pose là et est-ce que est-ce que j'ai bien vu c'est une texture un peu ouais c'est grainé un peu ouais ok c'est ce que j'ai en train de capturer je voulais prendre la carte mais j'ai pas eu le temps je suis désolé pour le contexte c'est ton avatar de design je le mets un peu comme ça waouh désolé pour les bruits de micro donc c'est ton avatar ouais ouais c'est vrai que c'est l'avatar c'est ma photo de profil c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça et de base il y avait une illustration où les feuilles étaient en bleu c'est ça en fait j'ai retaffé une version pour Bobine et du coup j'ai mis un petit logo Bobine Studio oh j'en ai pas vu il est discret parce que je vois pas que ça ah mais trop bien c'est trop qui j'avais pas vu ah vous le verrez pas à la caméra mais on le montrera enfin si on le devine un peu on fera des photos de toute manière désolé pour les coups dans le micro j'espère que vous kiffez là ça y'a écrit Bobine là vous voyez pas mais il y a écrit Bobine ici complètement insane impression en bille de cirque alors là ça parle de trucs j'ai pas l'air le fait que t'aies refait une version pour nous j'ai juste envie de te faire des choses mais insane en tout cas j'ai peur en fait j'ai peur de l'abîmer si je le pose là elle est trop belle trop trop belle parce que d'habitude on les laisse bah vas-y mets ton téléphone moi ça fait plaisir pose ton scène dessus magnifique magnifique moi y'a un peu de contexte en bref ok et donc vous avez parlé dans certains liens il va être dans le décor lui aussi il va être dans le décor oula qu'est-ce qu'il se passe c'est un cadre oh mais c'est stylé ah mais attends c'est trop bien du coup on voit comme ça en fait ah ouais putain ah oui j'avoue putain en fait oh c'est trop stylé pour expliquer l'histoire un peu j'ai fait un EPR en 2019 qui n'est jamais sorti pour plein de raisons ok et donc premièrement c'est la première fois que j'en parle et deuxièmement bah vous avez l'EP du coup oh on peut l'écouter il est sur le CD il est grave oh c'est stylé est-ce qu'on peut faire leaker ah le putain t'as tiré respect respect donc voilà l'objet est magnifique pour de vrai c'est magnifique c'est trop trop stylé je vais le poser sur la main et donc attends t'as encadré mais dedans il y a le CD ouais il y a le CD le CD est là ok vous placez aussi l'anecdote du fait qu'il glisse un peu ah oui alors le CD il n'est pas fixé parce qu'en fait pour vraiment expliquer tout le contexte le CD là on l'a gravé il y a bah il est je sais pas quelle heure il est mais à 18h30 quoi quand vous avez pris Cyril ok d'accord dommage ah oui c'est toujours ça a été c'est vrai les CD on les a reçus c'est notre pote Clément et Romain c'est chez ça qu'on les a reçus il glisse là on le voit ah oui merde et voilà et il n'est pas fixé et il glisse un peu et en fait quand il s'est récupéré là à l'instant Z et bah en fait si le CD était tout en bas on était dans le couloir comme ça c'est pour ça que ça ne profite rien on mettra un petit point de truc un petit point de plastique le fait d'avoir un truc que t'as jamais réalisé incroyable bah vous savez pas le jour où on est 1000 sur ce live on leak CF2P ah ouais je vous le dis au pic à mi-viewers c'est un leak 2P franchement ça ne me dérangerait pas si on est 1000 c'est peut-être pas beaucoup si on est 4000 si on est 4000 si on est 4000 on leak le voilà 2500 je suis ok ça il faut clipper clipper il faut clipper on leakera ce CF2P on leak le P je crois qu'il y a un dernier truc il y a un dernier cadeau ah je crois qu'il y a un dernier ah on l'explique ou pas il fait pourquoi tu dis ah tu sais en fait juste dire que ça du coup c'était un peu la patte de chacun tu vois c'est en mode voilà chacun ensuite on a fait un truc où on s'associait à deux mais vous êtes malades les gars on vous dit bien dans l'appel on vous dit pas de pression voilà vous pouvez ramener des trucs on s'est pris la tête mais on voulait ouais c'est ça parce qu'on s'est dit putain on peut faire quoi en plus à l'avance et tout on se disait puis t'as vu en plus on l'a fait un peu pas au dernier moment mais tu sais on l'a gravé tout à l'heure le disque tu vois faut pas le dire ça la fin de l'histoire c'est de relier les deux ben oui bien sûr c'est de relier les deux c'est un cd et dedans ah il y a quelque chose dedans ben oui je pense qu'il faut il y a quelque chose j'ai vu derrière quelque chose chill avec bobine adrovski fit bobine ohlala il a composé un son il a composé un son je pète un câble et après les autres trucs c'est des morceaux oui il y a ça ça c'était du bonus c'est du bonus c'est juste des cartes avec vos deux mais c'est trop bien trop bien attends je les montre vite fait des petites cartes des petites cartes faudra qu'on mette le remix en musique d'entro du coup tu me crois pas c'est bien dire donc attendez mais attendez tout est bien prévu donc là derrière il y a écrit clairement qu'il y a un son qui a été composé de ce que je comprends oui c'est ça oui chill avec bobine ah oui t'as le texte no time bob battle i think bob battle run bob battle championship ouais ça va ? non 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 c'était pour un championnat c'est pour ça d'accord ok ça marche en gros les trois dernières c'est des morceaux ok ok pardon les trois dernières c'est des morceaux que j'ai fait pour des battles ok que je vous laisse glisser dans le cd et la première en fait c'est un morceau que j'ai fait pour l'émission je peux t'inclure et que je crois qu'on va écouter ah on peut l'écouter ah c'est incroyable ah oui dans l'idée c'est un fake cd c'est un vrai cd c'est un vrai cd c'est un vrai cd c'est gravé dessus dans l'idée je crois que c'était genre on cut le live et il y a dix dernières minutes il y a le morceau dedans allez trop bien c'est trop trop bien c'est trop trop bien donc restez jusqu'au bout putain merci pour le watch time t'as une miniature youtube une vidéo bref merci pour tout merci pour tout le tab mais c'est complètement fou incroyable je m'attendais mais je m'attendais vraiment pas à ça vous êtes trop fort du coup il y a trois éditions seulement du cd tu vois on s'en est fait une chacun ah oui oui l'exclu et oui alors c'est ça en fait pour la fabrication gros c'était en fait on a regardé un peu vite tu vois par rapport au délai et tout on était là en mode bon vas-y on voulait faire une cover exprès c'est pour ça en fait ça c'était plus le résultat de ça d'accord ça c'était la cover j'ai retaffé les couleurs ça c'est la promo ok ouais c'est ça c'est ça c'est le meilleur j'ai retaffé les couleurs et tout pour avoir une cover et c'était comme ça que je le voyais le mieux j'ai fait la cover du dos et après j'ai fait le poster et c'est pour ça qu'il y a le Bobine Studio 99 tout ça et il n'y a que trois éditions d'accord et en gros j'ai regardé au dernier moment tu sais on n'a jamais fait de jaquette donc j'ai regardé les dimensions d'une jaquette ouais c'était 12 par 12 centimètres et de l'autre côté en fait on s'est rendu compte quand j'ai chopé des vieux enfin des tu sais des trucs viables c'est plus long c'est plus long ça calme tellement pas et c'est drôle enfin ça te provoque c'est le genre d'objet qui te provoque une insatisfaction ah oui ça calme pas ça rentre pas petit poil là encore ici ça va mais c'est surtout l'arrière du coup l'arrière tu vois ça se décompose comme ça t'as là où tu poses le CD et là où tu vas mettre ton truc et en fait c'est horrible tu vois c'est vraiment ça rentre pas ah oui là c'est la frustration là c'est ça frustre tellement plus qu'au poste et du coup en fait j'ai cherché je me suis dit j'ai un carton de CD je cherche partout un CD où c'est carré des deux côtés peut-être je sais pas je me dis il y a peut-être un truc parce qu'on n'avait plus le temps d'en imprimer il n'y en avait aucun j'en ai trouvé un dans mes CD à moi c'est l'étrange histoire de monsieur Anderson de Lailo incroyable ah mais putain t'as désossé un CD pour putain donc ça c'est une pochette de Lailo de base mais voilà la boîte quoi la boîte incroyable bon là par contre là je pense que les gens ils veulent entendre le son ils veulent entendre le son c'est chill c'est chill avec bobine chill avec bobine chill avec bobine et du coup on va se quitter là dessus son de combien de minutes ? on va le découvrir on s'en fout on s'en fout on s'en fout je crois que c'est assez cool non mais c'est question de merde question de merde on peut s'en t'inquiète merci à tout le monde mais vos cadeaux sont dingues c'est incroyable vos cadeaux sont dingues c'est trop 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 cool vraiment c'était génial génial de ouf j'espère que ça vous a plu dans le chat en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout finalement il faudrait faire une émission que de cadeaux c'est trop bien normalement on a rien à faire c'est juste c'est rare incroyable donc merci encore à tout le monde et si Cyril se sent prêt à lancer ce son et l'outro on va pouvoir se quitter là dessus merci on se retrouve le mois prochain bien sûr de quoi ? j'espère qu'il l'a trouvé dans le drive j'espère qu'il l'a trouvé il a fait un ok c'est tout bon merci à tous et ciao bisous bisous au mois prochain let's go il a un téléphone moi j'aime pas me poser ces questions là allez bah vas-y viens on passe à autre chose bégard celle là à tout moment tout pète tout pète les plombs pète il n'y a plus de bat c'est pas grave il a pas compris j'ai fait ma liste de Noël c'était top gros big up à Cory la chauffeuse du beurre un peu de vidéos un peu de motion donner des idées des trucs comme ça vous avez pris des free guns de rechange pardon ? parce qu'on a changé pas mal de fois que de la fraude ça va finir par se voir qu'en fait on a prévu de les garder pour toi ouais euh wow à chaque fois il me le fait le coup il me met toujours une intro Minecraft moi j'ai pas d'argent tu vois on est des rats je vais filmer les vieux trucs nul dans Minecraft avec Fraps euh bah c'était bien cool et j'ai pas d'argent tu veux dire c'est dur pas d'argent tu veux dire 方 sangou Amen ём